Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'entretien conservateur. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir notre invité Koublaï. Salut Koublaï. Salut Alexis et salut Nicolas. Comme d'habitude avec moi, mon collègue, rédacteur en chef, chef de conservatrice enthousiaste Nicolas. Salut Nicolas. Salut Alexis, salut tout le monde, salut Koublaï. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de parvoir aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Aujourd'hui, le thème de notre émission assez général, ça va être la Russie et plus spécifiquement l'immigration ou l'expatriation en Russie. Donc on va pouvoir parler de plein de sujets intéressants. Koublaï qu'on reçoit aujourd'hui, c'est un spécialiste du sujet de l'expatriation et de l'immigration en Russie. Donc on a quelqu'un en face de nous qui connaît son sujet. Donc ça va être la meilleure opportunité pour poser plein de questions. On sait que beaucoup d'entre vous qui nous écoutez avez des projets d'expatriation en Europe de l'Est, en Europe centrale ou en Russie. Donc ça va être l'occasion de poser toutes les questions que vous nous avez demandées. Donc on ne va pas perdre plus de temps, on a l'homme de la situation avec nous, il va pouvoir répondre à toutes nos questions. Donc Koublaï, est-ce que tu peux te présenter de la manière la plus complète possible pour vraiment quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, qui ne sait pas ce que tu fais ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, tes projets ? Essaye de vraiment te présenter de la manière la plus complète possible. Alors déjà, bonjour à tous. Donc moi c'est Koublaï, c'est mon vrai prénom. On me demande souvent si c'est un pseudonyme ou on parle du principe que c'est un pseudonyme. Non, c'est mon vrai prénom. Donc ça c'est la première chose. Donc moi j'ai 35 ans, je vis donc en Russie, en Russie de l'Est exact, plus précisément. Même dans la partie extrême-orient russe de la Russie. Alors j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi aux Pays-Bas en fait. Je suis arrivé en France au milieu des années 90 et j'ai fait mon adolescence en France. Donc j'ai eu un parcours, on va dire classique, donc l'école, le brevet, le bac. Et puis ensuite quelques études supérieures que j'ai vite arrêtées. Et puis ensuite j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à travailler dans une filière commerciale. Et puis j'ai gravi, on va dire, les échelons des métiers du commerce. Jusqu'à finir par décrocher un poste en Russie, c'était en fin 2012. Et puis à partir de là, j'ai travaillé en Russie pendant 4 ans. Et ensuite j'ai passé un an en Asie, un an en Nouvelle-Zélande. Puis je suis revenu en Russie, c'était en 2018. Et puis depuis je suis en Russie et je vis ici. Et voilà quoi, je suis entrepreneur maintenant. J'ai lancé ma propre activité en 2016. Donc j'étais salarié jusqu'en 2016. J'ai eu différents postes comme je disais. J'ai commencé en tant que simple vendeur en France. Puis ensuite commercial, ensuite je suis passé responsable. Ensuite cadre export. Et puis ensuite j'ai voulu, donc en 2016, j'ai voulu me mettre à mon compte. Être plus indépendant. Et j'ai lancé une activité sur Internet en 2016. Et puis ensuite j'ai évolué dans les métiers du web jusqu'à aujourd'hui. Et je suis toujours aujourd'hui entrepreneur sur Internet. Et c'est mon activité principale. Voilà qui je suis en quelques lignes. C'est déjà super, très beau parcours. On a déjà un bon balayage des grandes lignes de ton parcours effectivement. C'est intéressant parce que t'as un profil qui est à la fois classique sur certaines choses. Mais très atypique sur d'autres choses. Donc on n'a pas l'habitude de voir un profil comme le tien. Moi qui suis un peu plus familier avec ton parcours que peut-être certains auditeurs qui sont en train de te découvrir. Je sais que t'as pas mal voyagé et que t'es polyglotte. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Oui bien sûr. Alors effectivement je suis assez polyglotte parce que j'ai déjà grandi un petit peu dans les langues. Il faut savoir que je suis de différentes origines européennes je précise. Mais de différentes origines européennes. Donc avec des langues, différentes langues qui étaient déjà parlées dans ma famille. J'ai grandi aux Pays-Bas. Donc forcément je parle le néerlandais, l'anglais qui est la deuxième langue aux Pays-Bas. Que tous les néerlandais parlent. Le français parce que j'ai vécu 16 ans en France. J'ai appris l'allemand à l'école. Le russe également. J'ai commencé en 2011. Donc maintenant j'ai 10 ans de russe derrière moi. Donc forcément je connais bien le russe maintenant. J'ai appris le chinois en mandarin également. J'ai commencé en 2014. J'ai activement utilisé le chinois en mandarin jusqu'en 2017. Après j'ai laissé tomber parce que j'en avais pas besoin. Mais c'est toujours quelque part dans ma tête. Donc si je voulais reparler chinois je pourrais si je me mettais à le pratiquer, à le remettre en route. Et actuellement je m'intéresse au japonais. Alors je l'apprends. Des fois j'arrête un peu. Des fois je l'apprends. Comme c'est pas vraiment une langue qui est nécessaire aujourd'hui. Mais que je prochais d'utiliser dans 3-5 ans. Je l'apprends petit à petit. Je m'intéresse fortement au japonais. Donc effectivement ça fait quelques langues accumulées. Et puis entre temps j'ai vécu en Asie. J'ai voyagé en Asie. Comme tu disais Alexis. J'ai passé. Alors en 2010. J'ai en 2010. Début 2010. Après j'ai des dates exactes. Je sais plus. Ça remonte à 12 ans. 10-12 ans maintenant. Mais en 2010. J'ai commencé à voyager. Alors que je travaillais toujours en France. Quand j'ai découvert les voyages. J'ai laissé tomber mon travail en France. Et j'ai voyagé pendant un an et demi. C'était sur la période 2010-2011. Je passais un an et demi à voyager. Et j'ai parcouru. J'ai parcouru. Alors en 2010-2011. Je n'ai pas fait tous les pays que j'ai vus après. Mais au total dans ma vie pour le moment. J'ai fait entre 50 et 60 pays. Selon comment on compte. Si on compte les petits pays. Comme Singapour, Hong Kong. Etc. Donc j'ai vu pas mal de pays. J'ai l'occasion d'avoir des expériences différentes dans différents pays. J'ai pu comparer également lors de mes voyages. Les différents pays. Avec la situation qui pour moi était la norme. Jusqu'à la fin des années 2000. Donc la France. Je connaissais la France. Les Pays-Bas. Un petit peu la Belgique. J'étais allé en Angleterre également. En Espagne. Je connaissais la partie ouest européenne. Et ce que j'y vivais. Le malaise était déjà là. On va en parler bien entendu dans ce podcast. Mais le malaise que je ressentais. Pour moi c'était la norme. C'était bon. Il y a quelque chose qui ne va pas. En Europe de l'Ouest. Mais bon. Ça a l'air d'être la norme. Donc il faut l'accepter. C'est quand j'ai commencé à voyager. Découvrir d'autres pays. Des pays de différentes cultures. Aussi bien des pays musulmans. Qui m'ont appris des choses justement sur la France après. Des pays bouddhistes. Et des pays d'origine plutôt chrétienne. Je me suis dit ok. Là il y a un truc qui ne va pas en France. Mais plusieurs choses. Continuer de voyager. Et je me suis aperçu qu'en fait. L'herbe des fois est vraiment plus verte ailleurs. Voilà ce que j'ai retenu de ces voyages. En dehors bien entendu du plaisir que j'ai eu à voyager. En simple voyageur. J'aime les voyages. Je vais continuer à voyager. Voilà. Actuellement on est dans une situation un peu particulière. Avec ce virus là. Mais j'adore voyager. Et ce que je peux en retenir. Ce qui va être en lien avec cette émission. C'est que ces voyages m'ont appris énormément de choses. Sur la France. Et sur la situation en Europe de l'Ouest. Que les Européens subissent aujourd'hui. Et que moi je subissais à l'époque. Et qui me rendait malheureux. Mais sans vraiment être conscient. Parce que c'était la norme. Je pensais que c'était la norme. Alors que ce n'est pas la norme. C'est un profil très intéressant. Très rare. On peut voir que tu as eu un large spectre de comparaison. Entre les cultures et les pays. Et donc c'est très précieux d'avoir ce recul. On peut se rendre compte que ton feedback il est précieux. Parce que tu as pu voir beaucoup de choses. Et donc du coup pour ceux qui ne te connaissaient pas. On commence à un peu mieux comprendre ton profil. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets actuels. Tu es patron d'un business c'est ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment. C'est quoi tes projets. Alors qu'est-ce que je fais en ce moment. Donc comme je disais en 2016. J'ai lancé une activité sur internet. Ma première activité c'était un fiasco. Parce qu'il fallait que j'apprenne. Je venais d'un secteur complètement différent. Tout ce qui était internet et informatique. C'était vraiment pas mon truc. Je ne comprenais pas grand chose. Mais petit à petit. Donc je me suis fait à ça. Et puis aujourd'hui je réussis bien dans l'entrepreneuriat sur internet. Aujourd'hui j'ai plusieurs. En tant qu'entrepreneur sur internet. J'ai plusieurs activités. J'ai une activité d'infopreneur. C'est-à-dire de vente de formation et d'accompagnement. Donc ça c'est une première partie de mon activité. J'ai deux communautés. J'ai les nouveaux russiens. Donc les nouveaux russiens c'est la communauté pour ceux qui veulent quitter l'enfer français. Et s'installer en Russie. Y vivre et se projeter dans le futur. Et j'ai également la communauté, la communauté, les créateurs autonomes pour ceux qui veulent devenir libres géographiquement et pouvoir gagner leur vie depuis n'importe où. De la même façon que je fais moi. Il y a différentes façons de gagner sa vie sur internet. Moi j'ai ma façon à moi. J'ai ma philosophie à moi. Et j'enseigne ce que je fais moi au quotidien aux autres qui veulent reproduire en fait le modèle que j'utilise moi pour gagner ma vie sur internet. D'accord donc oui c'est un peu plus clair. Deux groupes, deux business. Donc les nouveaux russiens pour ceux qui veulent partir s'implanter et s'enraciner en Russie. Et les créateurs autonomes pour ceux qui veulent un peu se décorréler d'une source de revenu d'un point de vue géographique. Et qui veulent avoir de l'argent en ligne et pu être rattachés à un endroit précis. C'est un peu ça en fait. Exactement oui. Les créateurs autonomes c'est un système. Y compris il y a plein de systèmes pour gagner sa vie sur internet. Ça peut être de la vente de formation. Ça peut être de la vente d'accompagnement. Ça peut être de la vente d'abonnement. Ça peut être de la vente de produits physiques. On a déjà tous entendu parler du dropshipping. Pas forcément en bien. Mais c'est une manière de gagner sa vie sur internet. Ça peut être sous forme d'affiliation. Ça peut être sous forme de freelance. Vente des services sur internet. Il y a tout un panel de façons de gagner sa vie sur internet. Moi j'ai une façon que j'utilise moi. C'est-à-dire que j'ai un système qui est bien en place. Qui moi me permet d'avoir cette liberté géographique. De pouvoir vivre n'importe où sur la planète. Ce qui est très important aujourd'hui. Je dirais quand même plus que l'argent dans le contexte actuel pour des gens comme nous. C'est pas l'argent qui est plus important. C'est pouvoir être libre géographiquement. Trouver un travail en France bien rémunéré. En tant que cadre, ingénieur ou responsable pour quelqu'un qui est un peu dérouillard. Ou quelqu'un qui est diplômé. C'est pas très compliqué. Même en France on peut entre guillemets réussir financièrement. Mais par contre décrocher la liberté géographique. Avoir entre guillemets le luxe de pouvoir vivre n'importe où sur la planète. Ça c'est à mes yeux encore plus de valeur. Et les créateurs autonomes ça permet justement de rejoindre une communauté de personnes qui veulent avoir un business sur internet. Qui est simple, simple à faire fonctionner. Où on a besoin d'une connexion internet et un ordinateur. Pas besoin de salariés. Pas besoin de patrons. Et on crée un écosystème soi-même. Pour pouvoir inspirer les autres. Apporter de la valeur aux autres. Et être rémunéré grâce à la valeur qu'on apporte aux autres. Alors c'est une façon de travailler. C'est la façon que j'utilise moi. Donc forcément j'enseigne ce que je fais moi. J'ai pas parlé de dropshipping alors je ne fais pas moi-même. Mais il y a aussi différentes façons de gagner sa liberté géographique. Ça peut être par le salariat. Jusqu'en 2016 j'étais déjà libre géographiquement. En fait moi j'ai gagné ma liberté géographique en 2012. Mais j'étais salarié jusqu'en 2016. Donc on peut très bien en dehors d'internet. Utiliser d'autres manières de gagner sa liberté géographique. Pourquoi gagner sa liberté géographique ? Je pense que tout le monde l'aura deviné. C'est pour pouvoir quitter cet Occident décadent. Ce qui se passe en Europe de l'Ouest. Et sortir de ce malheur là. Pour aller vivre dans un pays qui nous correspond plus. Par rapport à sa mentalité. Par rapport à qui on est. Par rapport à ce qu'on y vit au quotidien. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette liberté géographique. Et les créateurs autonomes permettent d'être un des moyens. Pour atteindre cette liberté géographique. Avant peut-être de faire le bilan de l'Occident. Est-ce que tu aurais peut-être. Parce qu'on sait. On est tous d'accord. Je pense que la liberté géographique. C'est absolument nécessaire aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais peut-être donner quelques conseils. Pour les plus jeunes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais toi des conseils. Est-ce que tu aurais une. Je ne vais pas dire quelque chose de magique. Mais quelque chose qui pourrait fonctionner. Pour les plus jeunes. Qui leur permettrait justement de devenir indépendant. Et d'acquérir cette liberté géographique. Alors ça dépend ce qu'on appelle jeunes. Il y a jeunes et jeunes. Moi je suis jeune. J'ai 35 ans on va dire. Mais après il y a le jeune de 25 ans. Et puis il y a le jeune de 16 ans. Moi je dirais qu'aux jeunes. Aux très jeunes. Qui a jusqu'à 20 ans. Et qui a bien conscience de ce qui se passe en France. Qui vit l'enfer à l'école. Le remplacement ethnique. La violence. Cette pression. Et puis ils constatent quelque chose qui va bien. Qui va mal. Et qu'il veut déjà aujourd'hui. Même très jeune. Même s'il est mineur. Ou jeune adulte. Mais qu'il veut déjà commencer à se mettre dans la bonne direction. Pour pouvoir gagner un jour cette liberté géographique. La première chose je lui dirais. C'est bosser langue. On a tous loupé des cours quand on était jeune. Moi aussi ça m'est arrivé de rater des cours quand j'étais jeune. Parce que j'avais à 4 heures. J'avais envie de finir. J'avais envie de rentrer chez moi. Ok. Fais-le. Mais dans ce cas-là ne fait jamais sauter les cours de langue. Les langues c'est ce qu'il y a de plus important. Les langues c'est ce qui va te permettre de partir de France. Donc si il y a un truc que tu ne dois surtout pas négliger dans ton parcours scolaire. Que ce soit au lycée. Ou même après en BTS. Ou pendant tes études supérieures. Ou même au collège. Ce sont tes langues étrangères. Si tu es jeune, que tu es mineure ou jeune adulte. Ne néglige pas tes langues étrangères. Parce qu'une fois que tu auras négligé tes langues étrangères. Alors c'est toujours possible de te remettre aux langues plus tard. Mais plus tôt tu auras accumulé un bagage en langues étrangères intéressant. Plus ce sera facile et rapide pour toi. Pour pouvoir quitter la France. T'installer à l'étranger. Sous différentes façons. Comme je disais. Il y a des possibilités de gagner sa vie sur internet aujourd'hui. Mais il faut savoir que gagner sa vie sur internet. C'est réservé quand même. On ne va pas vendre du rêve. C'est réservé quand même à ceux qui ont une fibre commerciale. A des personnes assez débrouillardes. A des personnes qui sont indépendantes. Et self-motivated. C'est-à-dire qui n'ont pas besoin qu'on les motive. Qu'on leur dise ce qu'il faut faire tous les jours. Et ces personnes-là restent quand même minoritaires. La plupart des gens sont plus à l'aise en tant que salariés. Et il n'y a pas de soucis à être salariés. On entend souvent dans les milieux du web et de l'entrepreneuriat. Les salariés, c'est des losers et les entrepreneurs qui sont des vrais. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'entrepreneuriat, c'est génial. Moi, je suis entrepreneur. Ça permet de se faire une très bonne qualité de vie. On est bien d'accord. Mais tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. La majorité des gens ne sont pas faits pour être entrepreneur. Et quand tu as le bagage langue, tu as le choix après. C'est-à-dire que tu peux devenir entrepreneur sur Internet. C'est un truc en français ou en anglais ou dans une autre langue que tu maîtrises. Ou si l'entrepreneuriat n'est pas pour toi ou que tu sens qu'Internet ne t'intéresse pas, tu peux te diriger vers une autre voie qui n'est pas de l'entrepreneuriat, mais où forcément les langues vont devenir très importantes. Par exemple, tout à l'heure, je disais que j'ai commencé mon parcours à l'étranger en tant que salarié en 2012. Je n'aurais pas pu travailler à Moscou. J'ai travaillé à Moscou. J'ai vécu à Moscou pendant des années en tant que cadre export. Donc, j'étais responsable de la zone russophone, donc de la Russie et des anciennes républiques soviétiques. Je n'aurais pas pu décrocher ce poste-là sans parler, lire, écrire l'anglais et le russe, par exemple. Ça n'aura pas été possible. Même si j'avais déjà un parcours commercial à l'origine, pour communiquer en Russie et développer un réseau commercial, faire des affaires en Russie, il faut parler russe. Si je n'avais pas bossé mon russe pendant un an comme un fou, je n'aurais pas pu décrocher ce travail-là. Par exemple, l'anglais, c'est pareil. L'anglais, c'est la base. Aujourd'hui, ceux qui nous écoutent ne parlent aucune langue étrangère, commencez par l'anglais. Je ne dirais pas que l'anglais suffit, mais l'anglais, c'est quelque chose qui doit être là. Sans l'anglais, on n'envisage pas une expatriation ou une vie à l'étranger, notamment dans des pays où le français n'a jamais été une langue utilisée, comme par exemple en Afrique, etc. Donc, je dirais aux plus jeunes, bosse tes langues, ne néglige pas les langues, néglige ce que tu veux, mais pas les langues. Ne néglige pas les langues et ne néglige pas le français non plus. Je ne prétends pas écrire le français sans aucune faute, ça m'arrive d'en faire, notamment quand j'écris vite. Mais je vois, je reçois des fois des emails, des messages de jeunes français. Et quand je vois leur niveau d'orthographe, je me dis, mais attends, il y a un problème. Je ne prétends pas être un prof de français. Moi-même, le français n'est pas ma langue maternelle. J'ai appris le français en tant que deuxième langue. Mais il y a quand même des fois des fautes grossières qui sont faites. Je me dis, mais ils font quoi à l'école ? Donc, tu bosses tes langues, l'anglais. En deuxième langue, prends l'allemand. L'allemand, c'est toujours ça de pris. L'espagnol, si un jour tu as besoin de l'apprendre, ce sera beaucoup plus simple parce que l'espagnol, l'italien, le portugais, ce sont des langues proches du français. Donc, tu peux toujours apprendre ces langues-là après. Si aujourd'hui, tu as le choix, c'est anglais d'abord. Ensuite, s'il y a le russe là où tu es à ton école ou dans ton institut ou dans ta fac, prends le russe. S'il n'y a pas le russe, prends l'allemand. Et bosse ton français. La communication, c'est important pour être pris au sérieux. Si par exemple, tu veux avoir ton propre business sur Internet, si tu écris comme un pied, on ne va pas te prendre au sérieux. Si tu veux vendre des produits et que ta communication se fait avec, notamment, je parle de la communication écrite. L'oral, c'est autre chose. L'oral, c'est du parler. Notamment aujourd'hui, le parler, il est assez, on va dire, on va dire que le parler d'aujourd'hui, il est, on est assez, je n'ai pas le mot là, justement. Il est enrichi. Oui, on va dire, le parler, le parler aujourd'hui, c'est du parler quoi. C'est essentiel, c'est de faire passer un message. On va être moins rigoureux sur le parler quand on communique entre nous. Mais par contre, à l'écrit, par exemple, les emails ou les pages de présentation d'un produit, etc., elles doivent être soutenues. Il ne faut pas que ce soit plein de fautes. Donc, il faut que tu maîtrises déjà le français. Si tu veux un jour vendre des services, des produits à des Français et être pris au sérieux. Ou si par exemple, tu veux décrocher un poste à responsabilité à l'étranger, comme j'ai été avant, il faut que tu sois capable de faire une lettre de motivation qui tient la route, un CV qui tient la route, que tu puisses communiquer avec ton futur employeur avec des emails en utilisant un français juste, assez soutenu. Et si tu n'as pas ces bases de la communication, ça va être très difficile pour toi déjà de partir à l'étranger. Donc, ça, c'est vraiment la base. Voilà ce que je dirais. Ensuite, au plus jeune, un peu moins jeune, donc je dirais jeune adulte, si tu ne sais pas quoi faire, alors tu as ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, ils ont un métier en tête, ils se sont renseignés dessus, ils savent que c'est recherché à l'étranger ou qu'ils ont un gros potentiel pour… ils ont potentiellement beaucoup de chances de décrocher ce job à l'étranger, tant mieux. Mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, qui ont compris qu'il fallait miser sur les langues, mais qui ne savaient pas trop vers quelle voie se diriger, est-ce que je suis fait pour être entrepreneur, est-ce que je suis fait pour être salarié, vers quelle voie me diriger, quel genre de métier, etc. Je dirais que si vous ne savez pas quoi faire, soit vous misez sur les nouvelles technologies, les nouvelles technologies du boulot partout, même en Russie, même dans les pays de l'Est, etc., ou en Asie, si vous êtes un programmeur recherché, vous êtes un programmeur recherché partout dans le monde. Ça, c'est déjà une chose. Donc, les nouvelles technologies. Ensuite, ça, c'est pour les personnes, je dirais, plutôt introverties. Si tu sens que tu aimes parler, que tu aimes communiquer, dirige-toi vers les métiers du commerce. Le commerce, ça veut dire, dans le commerce, le commerce, quand tu es français, quand une entreprise est française, elle peut faire du commerce dans son pays ou avec les pays francophones. Mais au bout d'un moment, quand elle a occupé tout le marché, une entreprise, ce qu'elle veut, c'est aller taper sur des marchés, c'est aller taper des marchés étrangers. Et qui dit marcher étrangers, dit aller vendre à des étrangers. Donc, toi, si tu as la double compétence commerce, que tu sais vendre, que tu sais développer un business, que tu sais développer le chiffre d'affaires d'une entreprise française ou européenne, peu importe, dans un pays, comme par exemple la Russie, tu as une belle carte à jouer parce que ces profils-là sont recherchés. Les entreprises en France ont besoin de se développer à l'étranger. Et toi, si tu arrives avec cette double compétence commerce et langue, tu peux aller voir une entreprise et leur expliquer, écoute, voilà, moi, j'ai étudié le terrain. Par exemple, vous voulez vous implanter en Russie. OK, moi, je parle russe. J'ai fait une étude de marché. J'ai étudié vos produits. Je pense qu'on peut faire ça en Russie ensemble. Voilà. Est-ce que vous êtes déjà sur d'autres marchés ? Je pense qu'on pourrait très bien reproduire ce que vous avez fait, par exemple, sur le marché aux États-Unis. Vous êtes allé développer votre business aux États-Unis, au Canada ou quelque part en Amérique du Sud. Vous n'êtes pas encore en Russie. Moi, j'ai la double compétence langue et commerce. Ce que je vous propose, c'est que j'apprenne de vos produits, c'est que vous me formiez à vos produits et ensemble, on développe le marché russe. Et ça, c'est des gens de profils qui sont recherchés et dont on manque en France. On manque clairement en France de profils avec des langues étrangères et qui ont, entre guillemets, les couilles d'aller à l'étranger et aller développer comme ça des business à partir de rien. Voilà ce que je pourrais dire. Quelques clés pour les jeunes qui envisagent l'expatriation, la vie à l'étranger, qui n'ont pas forcément d'idées précises. Et voilà, quelques idées, couteaux suisses qui peuvent toujours être revendables dans un autre contexte. C'est langue, nouvelles technologies, e-commerce. Ce sont des compétences couteaux suisses qu'on peut toujours adapter à un certain contexte. C'est des valeurs sûres pour celui qui veut quitter la France. Et bien évidemment, il y a l'entreprenariat. L'entreprenariat, c'est génial, c'est le top. Moi, j'estime que gagner sa vie sur Internet avec son propre business, c'est le top du top. Il n'y a pas mieux. Mais je ne vais pas vous rendre du rêve. Ce n'est pas pour tout le monde. Il faut être persévérant au début. Au début, ça peut être dur. Notamment quand on ne connaît pas Internet. Et ça demande une discipline. Ça demande de ne pas se décourager quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme on veut. Ça demande de continuer quand il y a des ratés. Ça demande de ne pas se dire au premier obstacle « Oh, c'est trop dur pour moi. » Ce qui arrive avec la plupart des gens, c'est qu'ils se lancent et ils disent « Ah oui, c'est plus difficile que je l'aurais pensé. » Ou « Ça demande quand même un investissement en temps, etc. » Oui, c'est une entreprise quand tu es en train de monter. Une entreprise, c'est une entreprise. Que ce soit sur Internet ou que ce soit dans la vraie vie, entre guillemets. Mais l'expression n'est pas forcément adéquate, mais c'est l'expression qu'on utilisait il y a quelques années, donc je l'utilise encore. Mais que ce soit monter une entreprise sur Internet ou monter une entreprise dans la vraie vie, l'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus difficile que l'entrepreneuriat. Il n'y a aucune garantie, c'est la débrouille, c'est la réalité du marché. Ce n'est pas un patron qui n'oublie quoi faire avec un salaire qui est assuré à la fin du mois. Non, on est responsable de ses réussites, mais aussi de ses échecs. Et ça demande quand même une certaine carrure des épaules. Et tout le monde n'a pas ça. Donc, je conseille à tout le monde de tenter sa chance. Mais si vous tentez votre chance et que vous n'y arrivez pas, sachez que ce n'est pas foutu. Il y a d'autres voies pour gagner sa vie à l'étranger et pour gagner sa liberté géographique. Elles ne sont pas non plus faciles. Il n'y a rien qui est facile, ça demande du travail. Mais pour celui qui veut, il peut. Celui qui veut, qui a décidé de quitter la France et venir s'installer, par exemple, en Russie, qui a décidé qu'il y arriverait, il y arrive. C'est surtout une question de volonté. Et la volonté, c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est ce qui manque aujourd'hui à la plupart des gens, j'ai l'impression, notamment les plus jeunes. C'est qu'il y a un manque de niaque, un manque d'envie, un manque de persévérance, un gros manque de persévérance. Même parmi des profils qui ont des capacités, je vois un manque de persévérance. Les gens, que ce soit dans les milieux, on va dire, on peut les appeler de droite, de nationalistes, dissidents, ou pas d'ailleurs. Partout, auprès des jeunes européens, je remarque cette manque de persévérance, cette manque de niaque, tu vois. Ça, c'est un souci. Cette manque d'envie de vivre. Je ne peux que cautionner tout ce que tu viens de dire. C'est très réaliste. Et puis, tu as bien synthétisé ce que tu appelles les compétences couteau suisse. C'est ça, au final, on ne va pas réinventer l'eau chaude. Pour pouvoir faire partie des rares élus qui sont capables d'aller vivre à l'étranger, il faut être à l'aise avec les langues. Il faut avoir des compétences qui sont recherchées dans les marchés étrangers. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est bien de faire un rappel de temps en temps, de reposer les bases, parce que certains, des fois, à les entendre, partir à l'étranger, c'est l'Eldorado, c'est la facilité. Alors que c'est, au contraire, c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut faire dans notre vie, de quitter son pays pour aller dans un autre pays. On met fort en termes d'adaptation, en termes d'implantation, d'apprentissage. On repart de zéro dans la vie, quoi, en fait. Et ce qui m'amène, du coup, à ma prochaine question, est-ce que tu pourrais nous donner ta perception, ton impression, ton ressenti sur ce qui se passe en ce moment en Europe, en Europe de l'Ouest surtout, la situation actuelle, quels sont les problèmes qui touchent cette zone-là et pourquoi c'est décadent, comme tu le dis ? Je dirais qu'en Europe, on est dans une situation, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, on est dans une situation un petit peu atypique parce que, d'un côté, la vie est devenue plus simple dans le sens où on a plus d'opportunités. Aujourd'hui, on a plein d'outils à notre disposition qui nous permettent, si on sait utiliser ces outils-là, de nous créer une vie sur mesure ou de créer la vie qu'on veut, tout simplement, si on a vraiment la volonté. Mais d'un côté, notamment sur le plan émotionnel, sur le plan sociétal, la vie est devenue plus compliquée. Par exemple, le choc civilisationnel que subit l'Europe de l'Ouest ou par exemple la France, c'est quelque chose qui est touchant, qui n'est pas anodin, qui va laisser des séquelles. Et ça tape quand même sur le système des gens. Même ceux qui n'en ont pas conscience, pour qui c'est devenu la norme, mine de rien, ça les rend malheureux, les gens. Moi, ce que je constate en Europe, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Ce que je constate en Europe, c'est que jusqu'à dans les années 2000, pour moi, c'était la norme. Je voyais une Europe, on va dire, très multi-ethnique, on va dire. Pour moi, je pensais que c'était normal. À ce que je voyage, je me rends compte, et attends, en Europe de l'Est, non, ce n'est pas comme ça. Alors, ça veut dire qu'en France, avant, c'était comme ça aussi. Après, j'ai voyagé dans d'autres pays. j'ai vu qu'en France, des fois, ça pouvait vraiment… Par exemple, j'ai voyagé dans des pays musulmans. J'ai voyagé dans plusieurs pays musulmans. Et pour me rendre compte, des fois, pour arriver à la fin de mon séjour et me dire, mais dans ce pays musulman, j'ai l'impression d'être dans un pays moins musulman qu'en France. Je ne rigole pas. Et j'ai dit, attends, il y a vraiment un souci, là. Attends, la France, c'est un pays à l'origine qui devait être chrétien, européen. Quand je vais à l'étranger, je vois beaucoup moins de mixité ethnique. Quand je suis dans un pays musulman, alors certains, attention, je n'ai pas été dans d'autres pays comme l'Arabie saoudite, je ne peux pas dire. Mais dans certains pays musulmans, je me suis senti moins dans un pays musulman qu'en France. Et là, j'ai dit, mais attends, il y a vraiment un truc qui cloche, quoi. Donc, j'ai vu ça. Je me suis dit, voilà, on est vraiment en train de changer la culture européenne. L'Occident, ce qui était l'Occident et ce qui est encore un petit peu aujourd'hui l'Occident est en train de muter et ça va devenir une autre terre avec une autre culture, une autre population, etc. Et je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie de vivre là-dedans ? Est-ce que j'ai envie de continuer, moi, européen, même si je suis d'origine européenne diverse, mais européenne ? Est-ce que j'ai envie de continuer de vivre là-dedans parce que plus le temps passe, plus je vois ce changement devenir de plus en plus voyant dans ma vie, en fait. Quand je suis arrivé en France dans les années 90, il y avait tout ça, mais c'était, il y avait déjà tout ça, mais c'était moins, c'était moins, on le ressentait moins, c'était moins dans la vie de tous les jours. Et dans les années 2000, d'un coup, vers les, ouais, début des années 2000, j'ai vraiment commencé à se sentir un développement de tous ces changements. À la fin des années 2000, ça commençait vraiment à devenir beaucoup. Et la dernière fois que j'étais en France, c'était quand ? Il y a à peu près deux ans la dernière fois que j'étais en France. J'ai passé dix ans à l'étranger. Bon, des fois, je faisais un petit aller-retour en France rapide, mais je ne vivais pas dans les grandes villes, etc. Et puis, il y a deux ans quand j'étais en France pour la dernière fois, j'étais par exemple dans des grandes villes comme Lyon. j'ai constaté ce que j'ai constaté et j'ai dit, ouais, mais attends, là, c'est vraiment aller trop loin, quoi. Ce n'est plus l'Europe, c'est autre chose. C'est devenu autre chose. Ce n'est plus la France que même moi, j'ai connu dans mes années 90 en tant que gamin. Et ce n'est pas du tout la France que les anciens me racontent qui ont connu les années 60-70. Ça n'a rien à voir avec ce que les anciens m'ont raconté. et vu avec l'effet démocratique, le fait que les populations européennes d'Europe font moins d'enfants que les populations on va dire extra-européennes, il suffit de savoir compter pour comprendre qu'on va vite être une minorité et que l'Europe, la terre européenne aujourd'hui va être autre chose. Ça va être la terre d'Europe va être peuplée d'une autre population avec une toute autre culture et que nous, on n'aura pas forcément notre place là-dedans. On sera des étrangers sur notre propre terre. Voilà ce que j'ai constaté. Et du coup, tu as pu constater la décadence de l'Europe et de tous ces pays qui sont en train de dégringoler. Vu que tu connais bien aussi ce sujet, est-ce que tu peux nous toucher deux mots aussi sur peut-être la différence entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est parce que l'Europe de l'Est c'est peut-être 20-30 ans de décadence de retard entre guillemets. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus là-dessus ? Oui, alors l'Europe de l'Est, alors qu'est-ce que c'est l'Europe de l'Est ? Parce qu'on entend souvent parler des pays de l'Est de l'Europe de l'Est. On inclut souvent la Russie dans les pays d'Europe de l'Est. Moi non, je pense que la Russie était plutôt un pays eurasiatique. Il suffit d'ouvrir une carte pour constater que la majeure partie du territoire russe est plutôt en Asie. Donc, les pays de l'Est, les pays d'Europe de l'Est dans lesquels j'ai été, j'ai voyagé, on peut en nommer quelques-uns, peut-être que j'en oublierai, mais j'ai été en Lituanie, en Estonie, en Lettonie, j'ai été en Pologne, en Biélorussie, en Ukraine, en Moldavie, j'ai été, en Roumanie, en Slovaquie, en Serbie, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais bref, j'ai fait la plupart des pays Croatie, etc., j'ai fait la Hongrie, j'ai fait tous ces pays, on va dire, la majorité de ces pays d'Europe de l'Est, effectivement, rien qu'en Europe de l'Est, donc on reste dans l'Union européenne, j'ai pu constater qu'il y avait beaucoup moins de populations non européennes qui étaient là et effectivement, j'ai pu constater sur place qu'il y avait moins cet aspect qu'on vit en France de violence, d'attaque au couteau, par exemple, ou de tir à la mitrailleuse ou de camions fous, parce qu'il faut savoir que les camions sont fous aujourd'hui, ce n'est pas le mec qui est au volant qui est fou, c'est le camion, ou par exemple, des attentats, etc., qu'il n'y avait pas ça en Europe de l'Est et que, par exemple, la sécurité était beaucoup plus, était meilleure, il n'y avait pas ce ressenti d'insécurité, cette odeur de guerre civile au quotidien, par exemple, j'ai été en Roumanie, j'ai été en Pologne, j'ai été, pour prendre quelques exemples, dans ces pays-là, on ne ressent pas, quand on, par exemple, on sort le soir tout seul, quand on croise une bande de digas, on ne ressent pas ces regards de haine, on ne ressent pas un danger pour soi, on ne se dit pas, je suis tout seul, je ne suis pas armé, ils sont dix, je suis tout seul, je fais des sports de combat, mais ils sont dix, qu'est-ce que je fais si jamais il y a un souci ? Il faut savoir courir. Non, il n'y a pas ça en Pologne, il n'y a pas ça en Russie, il n'y a pas ça en Roumanie, c'est des pays dans lesquels je me suis senti parfaitement en sécurité. Pareil au niveau des femmes, là je parle pour les hommes et pour les femmes, par exemple, dans les pays d'Europe de l'Est, je vois des fois des femmes qui se promènent tout seul avec leurs poussettes, qui sont habillées on va dire avec une jupe, etc. Et je n'ai pas ressenti envers elles, sur elles, une pression, une insécurité, etc. Alors qu'en France, une femme en jupe qui prend le métro le samedi soir à Paris, je ne lui donne pas l'intérêt à courir vite. Donc, tu as intérêt à courir vite, tu as cassé tes talons et courir vite. Et le problème, c'est que quand je suis j'étais plus jeune, je faisais de l'athlétisme. Dans mon club, j'étais le blanc le plus rapide en sprint. Mais j'étais le blanc le plus rapide en sprint. Ceux qui étaient plus rapides qu'au moins en sprint, c'était des blacks, c'était des noirs. Donc, je sais très bien qu'à ce niveau-là, ils ont un gros avantage. Je faisais les mêmes entraînements que les noirs pendant les entraînements de sprint, on s'entraînait les cuisses, etc. On avait le même entraîneur, etc. Ben non, je ne pouvais jamais courir aussi vite que eux. Donc, je sais que génétiquement, à ce niveau-là, ils ont un avantage. Donc, si tu veux courir plus vite qu'eux, ben accroche-toi. Entraîne-toi fort. Et alors, du coup, ces pays, au final, c'est un peu comme si c'était la France des années 60-70, ils ne sont pas encore très touchés. Mais pour toi, le fait que tu aies choisi spécifiquement le créneau de la Russie, c'est parce que tu considères que ces pays-là font partie de l'Union européenne et que c'est l'Union européenne le problème, en fait ? Ben, pour moi, c'est le problème. Alors, il y a deux raisons pourquoi j'ai choisi, trois raisons, en fait, pourquoi j'ai choisi de me nicher dans la Russie. La première chose, c'est fait, je suis arrivé en 2011 ici pour la première fois. J'ai voyagé. Après, j'ai commencé en 2012 à travailler ici. Et puis ensuite, je suis resté ici. Je suis avec ma femme qui est russe depuis sept ans. Voilà, ma vie est 100% russe. Donc, je connais bien le pays au bout de dix ans, on va dire. Donc déjà, je peux en parler. Je sais comment ça se passe sur place. Ensuite, la deuxième raison, c'est que j'y suis. Donc, je sais comment ça se passe sur place. Et puis, la troisième raison, c'est qu'effectivement, la Russie, c'est le seul pays, on va dire, à l'est de l'Europe auquel je crois vraiment parce que c'est un pays souverain. Par exemple, avec ma femme, on aurait très bien pu s'installer dans un autre pays. On aurait pu vivre en Asie parce que ma femme aussi est libre géographiquement. elle travaille sur Internet également. demain, si on veut aller vivre en Indonésie ou si on veut aller vivre en Roumanie, on peut. Mais c'est juste qu'on considère que la Russie, c'est actuellement le meilleur compromis. C'est le meilleur compromis parce que ça reste un pays quand même à dominance européenne. Alors, c'est très multiethnique, la Russie, mais ça reste quand même très largement européen dans sa population. Il y a une bonne qualité de vie. C'est un pays qui est souverain, qui ne dépend pas de l'Union européenne, qui est assez puissant pour envoyer balader les États-Unis ou l'Union européenne quand il faut, etc. Et je sens qu'ici, il y a un gouvernement bienveillant envers sa population. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique, mais c'est quelque chose qui se sent. Ça se sent dans des petits trucs au quotidien qu'on n'est pas dans un pays qui veut du mal à sa population. Ça, c'est très important quand tu ressens ça. Et c'est vraiment mon ressenti profond que j'ai ici. Et puis, la Russie ne fait pas partie de l'Union européenne alors que ces pays, comme j'ai cité par exemple la Roumanie, la Pologne, etc., aujourd'hui, effectivement, c'est bien mieux qu'en France. Mais mine de rien, ça fait partie de cette Union européenne. Le vrai pays, finalement, en Europe, c'est l'Union européenne. La France n'est devenue qu'une région de l'Union européenne. Comme par exemple en Russie, la Russie entend souvent dire Russie-Russie. Mais le nom officiel, c'est fédération de Russie parce que c'est une fédération qui regroupe des régions voire même des républiques avec leur propre langue, leur propre constitution, leur propre culture. Et c'est exactement ce qui se passe en Europe. En Europe, tu as un pays qui s'appelle l'Union européenne qui ne dit pas son nom pour ne pas faire peur aux gens. Mais en fait, c'est l'Europe qui décide de tout et la France, c'est la République française avec sa langue, avec sa culture ou pas, mais qui est là et qui ne décide de plus rien. Et qui dit l'Union européenne, si la France est venue ce qu'elle est aujourd'hui, les autres pays de l'Union européenne potentiellement peuvent devenir comme ça aussi parce qu'elles font partie finalement du même bloc, de cette même fédération qui ne dit pas son nom. Pourquoi je parle de République ? Simplement parce que moi-même, je vis dans une République. Je vis dans une République en Sibérie avec sa propre constitution, avec son propre, ce qu'on pourrait assimiler à un président de République que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps d'ailleurs et avec sa propre langue officielle. Elle a comme langue officielle une langue proche du mongol et le russe, avec sa propre constitution, avec ses propres règles. Par exemple, quand on parle de coronavirus, etc., ici, il y a des règles qui sont propres, qui sont établies, qui peuvent être différentes des autres régions de Russie. Et là où je vis, c'est une République. Ils appellent ça une République. Et la France, ce n'est plus la France. Aujourd'hui, c'est une République de l'Union européenne. C'est une région de l'Union européenne. Donc, partant du principe que c'est l'Union européenne qui est selon moi responsable de tous ces changements qui arrivent en Europe de l'Ouest, les autres pays de l'Union européenne qui sont peut-être à l'Est, ok, mais des pays comme l'Estonie, la Bulgarie, la Pologne, la Roumanie, des pays que je respecte dans lesquels j'ai été et je ne peux en dire que du bien au niveau des expériences que j'ai eues, je précise, font quand même partie de cette Union européenne. Pour les pays qui n'ont pas encore l'euro, il vaut bien avoir l'euro. La population sur place, bien qu'elle soit plus conservatrice que le français moyen, mine de rien, ils apprécient certains aspects de la vie en Occident. Donc, pour moi, ce sont des pays, si jamais l'Union européenne continue d'exister, et je pense qu'elle va continuer d'exister encore à un moment, qui vont à terme finir comme la France, la Belgique, les Pays-Bas ou le UK, la Grande-Bretagne qui ne fait plus partie de l'Union européenne mais qui a fait partie de l'Union européenne pendant un moment. Ouais, donc au final, les pays de l'Est, c'est juste qu'ils ont eu un temps de retard, ils ont eu un décalage dans leur départ, ils ont dû attendre la chute du mur de Berlin pour pouvoir commencer, mais au final, pour toi, ils vont être rattrapés, ils vont être tout aussi touchés que la France a pu l'être depuis les années 60, 70, et en fait, c'est qu'une question de temps avant qu'ils deviennent tous en décadents. Au final, ceux qui essayent de fuir dans les pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est comme la Pologne ou autre, ça peut être un bol d'air frais sur le coup, sur l'instant T, parce que ça change énormément de l'enfer français, mais c'est pas un changement de paradigme, et ce qu'ils ont fui, ça finit par les rattraper. Et au final, c'est qu'une solution au court terme, et pour toi, la vraie solution long terme, la solution solide, c'est d'aller vers un passeport russe, une nationalité russe, et se tourner vraiment vers la Russie directement, pour sortir de l'UE et dans un pays souverain. Oui, alors avant de rebondir là-dessus, je voulais ajouter quelque chose de très important. On entend souvent dans le milieu des expatriations, etc., oui, il faut aller dans les pays de l'Est, donc dans l'Union européenne de l'Est, parce que l'expatriation est plus facile, et c'est vrai, l'expatriation est plus facile, il n'y a rien à faire, ce qu'il y a à faire, c'est acheter un billet d'avion, utiliser une application pour réserver un logement le temps de trouver un appart sur place et apprendre la langue sur place. C'est grosso modo tout ce qu'il y a à faire pour aller vivre, par exemple, en Pologne, en Roumanie, ou en Bulgarie, ou en Hongrie. Ce n'est pas compliqué, parce que d'un point de vue administratif, il n'y a rien à faire. Donc, c'est facile, donc l'argument, comme rétorque souvent, c'est oui, mais la Russie, c'est plus difficile. Et c'est vrai, je le dis, mais si c'est facile pour toi, c'est facile pour les autres, si c'est facile pour toi qu'il y ait un passeport français, n'oublie pas que tu n'es pas le seul à avoir un passeport français, donc c'est aussi facile pour les autres de venir te rejoindre en Europe de l'Est, n'oublie jamais ça. Donc, le jour où cette Europe de l'Est, parce qu'en ce moment, cette Europe de l'Est, en ce moment, elle est très vendue sur Internet, elle est très mise en avant comme étant un Eldorado européen dans lequel il fait bon vivre, encore très européen, et c'est vrai. Mais, nous ne sommes pas les seuls à comprendre le français, nous ne sommes pas les seuls à regarder les vidéos, et nous ne sommes pas les seuls à avoir un passeport français, belge, ou un autre passeport européen. Donc, si c'est facile pour les Européens, c'est aussi facile pour d'autres qui peuvent très bien, qui peuvent très vite faire de l'Europe de l'Est un bordel, un bordel sans nom, parce qu'ils vont vite se dire « Ah, mais là-bas, il fait bon vivre, on va aller voir là-bas, on va aller voir là-bas, c'est facile, nous aussi, on a un passeport européen, donc au niveau administratif, on est à égalité, et en espace de cinq ans, ça peut tourner au vinaigre, ce projet. C'est pour ça que, oui, c'est vrai, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, pour le moment, il y a une bonne qualité de vie, c'est très européen, mais vu comme l'Europe de l'Est est marketée puissamment en ce moment, mis en avant, c'est pas, c'est cette façon, je veux dire, cette façon de marketer, de mettre en avant l'Europe de l'Est et de la proposer comme la solution facile pour vite quitter la France, ce qui est vrai, je rappelle, c'est à double tranchant, parce que oui, effectivement, ça va amener des conservateurs, ça va amener des gens, on va dire, plutôt des dratars, mais pas que. D'autres aussi ont des yeux, des oreilles, ils regardent des vidéos et ils disent, bah tiens, là-bas, ça a l'air pas mal, on va aller voir et en quelques années, on peut amener le tiers monde en Europe de l'Est, ça, il faut le savoir aussi avec les vidéos. Donc ça, c'est la première chose que je voulais ajouter. Alors que la Russie, la Russie, tu parlais du passeport russe et pour changer de paradigme, il faut aller en Russie. Oui, simplement parce que la Russie, c'est déjà beaucoup moins accessible. Il y a un filtre, c'est-à-dire qu'il y a un filtre linguistique. Il y a un filtre, le russe, il faut y mettre du sien pour l'apprendre. C'est quelqu'un qui n'est pas motivé n'apprend pas le russe. Quelqu'un qui est forcé n'apprend pas le russe. Donc déjà, il y a un filtre linguistique, c'est pas, je débarque en Russie en parlant qu'anglais et sur place, je trouve du boulot. Non, il faut parler russe pour trouver du boulot sur place. Pour rester en Russie, par exemple, pour obtenir un permis de séjour en Russie, il faut parler, écrire, lire, comprendre le russe. Il y a un test et ce test augmente en fonction des différents, en Russie, il y a une nationalité et plus on monte, on va dire, plus le papier, le statut qu'on veut obtenir se rapproche de la nationalité, plus ce test de russe devient difficile. Donc, quelqu'un qui n'a pas mis du sien dans l'apprentissage du russe, il ne peut pas rester si long terme. Il sera toujours dans une situation de mi-touriste, mi-visa, fait à l'arrache, rapide. Donc, il ne pourra pas envisager un futur ici. Donc, déjà, il y a une barrière linguistique. Ensuite, avec la Russie, il y a une barrière également administrative. c'est-à-dire que je ne vais pas vendre du rêve non plus. Venir en Russie, c'est plus long. Venir s'installer ici, c'est plus long que d'aller en Union européenne, d'aller en Europe de l'Est. S'installer ici, ça demande de passer par de la paperasse, ça demande par passer de la préparation de dossier, préparer un test, faire contrôler son dossier. Si on n'est pas marié, on peut toujours venir en Russie, mais ça demande quand même un certain niveau de revenu. Ça demande une organisation, ça demande de mettre en place une certaine structure. Ça demande de la paperasse également. Bref, il faut être motivé pour venir en Russie. Alors, ça vaut entièrement le coup de venir ici, de se démener pour le faire, mais mine de rien, ça filtre quand même. Ça filtre, c'est un bon filtre à gens sérieux. Celui qui n'est pas sérieux et qui n'aime pas la Russie, il ne peut pas rester ici à long terme. Il y a trop de barrières linguistiques, administratives et également culturelles. La Russie, c'est quand même plus éloignée culturellement que les peuples qu'on va trouver en Europe de l'Est. Alors attention, je nuance quand même, en Europe de l'Est, il n'y a pas une culture, il y a des langues, des cultures, différents peuples, entendons-nous bien. Mais en Russie, mine de rien, les gens sont plus froids, moins accueillants au premier abord. Les rapports sont plus directs ici. Ça peut choquer, ça peut être un choc culturel pour un Européen qui est habitué à ce qu'on lui sourit, qu'on soit pollué avec lui. En Russie, c'est l'inverse. Au départ, on est rude, on est froid et c'est à force de s'habituer à la présence de quelqu'un, à force de voir cette personne faire ses preuves comme quoi cette personne, elle est valable, elle est fiable, elle est bienveillante, qu'on va commencer à la considérer, à respecter, à la considérer comme amie. En fait, c'est tout l'inverse de l'Occident. L'Occident, c'est au départ, on commence comme c'est noté grand copain et puis après, on s'aperçoit qu'il n'y a que des faux culs. En Russie, c'est différent. Au début, les premiers contacts peuvent être rudes, durs, froids. Par contre, avec le temps, quand on se fait un ami ici, c'est un vrai ami. C'est encore une autre culture. Et puis, ici aussi en Russie, les gens sont fiers d'être russiens. Ils sont fiers d'être russiens. Ils n'ont pas ce rêve. Alors, ça dépend. il y a toujours des exceptions. Par exemple, les russes qui s'intéressent et les russiens. On pourra parler après de la différence entre un russien et un russien, si tu veux. Mais les russes ou les russiens qui apprennent, par exemple, le français, eux, effectivement, s'intéressent à la France, etc. et ils veulent y aller, etc. Et puis, quand ils arrivent sur place, ils déchantent vite. Mais la plupart des russes, ceux qui sont en Russie, ils sont fiers d'être russes. Ils sont très patriotes. Ils sont fiers de ce grand pays. Ils aiment dire je fais partie d'un grand pays puissant, souverain, etc. Et voilà, moi, j'emmerde les Américains, j'emmerde l'Union Européenne s'il faut. Donc, ils sont fiers de ce qu'ils sont. Alors, ce que j'ai remarqué en Europe de l'Est, c'est que, mine de rien, il y avait quand même cette envie de devenir un petit peu occidental, de devenir, d'avoir le même niveau de vie qu'un occidental, de vivre à l'occidental. il y avait quand même quelque part inavoué cette envie de vivre un petit peu quand même comme nous on vit en Europe de l'Ouest. Alors qu'en Russie, oui, les gens veulent bien gagner leur vie, mais ils veulent rester russiens. Ils ne veulent pas devenir européens. Ils veulent être russes, mais vivre mieux quand par exemple ils commencent dans leur vie, etc. Ils veulent vivre mieux, mais vivre à la rue. ils veulent être russes. Et ça, c'est aussi une différence. Et ça se traduit par déjà une fierté d'être russe. Ce n'est pas l'étranger qui vient faire sa loi ici. C'est à l'étranger de s'adapter en Russie et pas l'inverse. Donc la racaille qui vient foutre la merde ici, elle ne va pas faire long feu parce que déjà les russiens vont vite réagir. Et puis ici, la police fait son travail. Ici, tu ne dis pas nique ta mère à un flic. Tu dis nique ta mère à un flic, mais tu as des problèmes énormes. Donc je vois mal, je vois mal, on va dire, je n'ai pas le mot là, on va dire la petite racaille de banlieue qui se dit tiens, je vais aller baiser des nanas en Europe de l'Est, venir ici et venir foutre la merde. Il ne va pas faire long feu, il va faire quelques jours et on va vite le remettre en place. Il va vite être banni du pays. Et ici, ce n'est pas laxiste du tout. La police fait son travail, les lois sont appliquées. c'est tout ça qui me fait dire que la Russie, sur le long terme, c'est un Paris beaucoup plus solide. La grandeur du territoire également. La Russie, par rapport à la grandeur du territoire, est un pays finalement très peu peuplé. Donc ici, si tu as envie d'aller te perdre au milieu de rien, tu peux. Tu veux monter ta base autonome, tu peux au milieu de rien. Tu peux profiter de différents climats, oui, il y a différents climats en Russie. Tu as envie de la mer Noire, tu vas en mer Noire. Tu as envie de la mer Baltique, tu vas vivre à Saint-Pétersbourg. Tu as envie de vivre près de la Corée ou du Japon, tu vas aller vivre à la Devostok. Tu as envie du grand froid, tu vas en Sibérie. Tu as envie du lac Baïkal et le froid sec, tu vas vivre de la Verge chez moi. Tu as envie d'un climat plutôt méditerranéen, tu vas vivre à Sochi. Tu as envie d'une grande ville, tu es un citadin. Toi, ce que tu aimes, c'est la ville qui ne dort jamais, le bruit de voiture, les boîtes de nuit, les bars ouverts 24h sur 24. Peut-être pas les bars, mais par exemple les magasins ouverts 24h sur 24, bien que chez moi aujourd'hui, ils sont déjà ouverts 24h sur 24. Mais que tu veux pouvoir voir sortir quand tu veux, aller dans les centres commerciaux, bref, que tu es le vrai citadin, tu vas vivre à Moscou. C'est énorme comme ville. Il y en a vraiment pour tous les goûts en Russie. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tout type de paysage. Tu peux vraiment te créer en Russie, ta vie sur mesure et aller vivre. C'est tellement un grand pays que dans un pays, tu peux voyager et vivre plusieurs pays dans un pays. Comme disait, la Russie est un état fédéral avec différentes cultures, différentes civilisations, différentes choses à découvrir et que tu peux aller vivre là où tu as envie de vivre avec les gens que tu as envie de fréquenter. Et ça, c'est une grande puissance de la Russie. C'est que oui, effectivement, il y a différents peuples en Russie et ça a toujours été le cas. C'est un pays multi-ethnique mais c'est un pays multi-ethnique de souche, c'est-à-dire que la Russie, effectivement, on va y trouver différents peuples mais ce n'est pas du grand remplacement. Ce sont des peuples qui étaient déjà sur ce territoire-là, sur ce grand territoire de la Fédération de Russie. Ce ne sont pas des peuples qui ont été injectés en moins de 50 ans comme en France. En France, ce qui s'est passé, c'est artificiel en fait. Ce grand remplacement en France, c'est un mouvement artificiel. Alors que le côté multi-ethnique de la Russie, ce n'est pas artificiel. Tu vas par exemple dans la région là où je suis, c'est une région dominante bouddhiste, asiatique, mais ça a toujours été le cas comme ça. Ça a toujours été le cas. Ces gens-là, ils ont toujours vécu comme ça ici. Ils ont toujours été là. Ce n'est pas du grand remplacement. C'est comme ça. Ça fait partie de la Russie. Voilà ce que je vois. Pourquoi je vois la Russie comme l'alternative la plus fiable à long terme. Également, la Russie, elle est sur plusieurs continents. Tu es en... Tu as une frontière avec l'Union européenne. Pour le business, c'est bien. Tu as une frontière avec la Chine. La Chine, potentiellement, ça peut être un partenaire. Alors toujours, ça, c'est à nuancer. On pourrait faire un live là-dessus. Ça prendrait des heures. Mais mine de rien, la Chine, on ne peut pas l'ignorer. La Chine, c'est, à mon avis, déjà la première puissance économique. La Chine, c'est un pays avec lequel il faut avoir des bons rapports. Elle va... Nous, dans notre vie, on va être amenés à travailler de près ou de loin de plus en plus avec la Chine. Ce n'est pas un pays qu'on peut ignorer et se dire, il ne s'y passe rien. La Russie a quand même 4000 kilomètres de frontière avec la Chine. Donc, c'est quelque chose. La Russie, également, a une ouverture sur l'Asie. Le pôle économique, je pense que le pôle économique futur, si ce n'est pas déjà le cas, est en Asie. Donc, quand tu es en Russie, tu as un territoire tellement vaste qui fait que tu peux toujours, tu peux toujours, comment dire, balancer du bon côté si tu as besoin. Si c'est l'Union européenne, tu t'orientes plutôt vers l'Europe. Si c'est l'Asie, tu t'orientes plutôt vers l'Asie. C'est ça que je vois comme quelques exemples qui me viennent en tête. Pourquoi je vois la Russie comme un pays solide pour s'expatrier et pour y faire sa vie. Parce que s'expatrier, ça ne veut tout et rien dire. S'expatrier, à l'origine, ça veut dire je suis français, je pars travailler à l'étranger pour quelques années. Ma patrie, c'est la France. Je suis expatrié, donc je suis à l'extérieur de ma patrie. Je remplis mon contrat de CDD pendant quelques années et puis je rentre en France, dans ma patrie. Voilà ce que c'est qu'être un expatrié. Alors, le terme, moi je l'emploie, tout le monde l'emploie, je l'emploie à l'insu de mon plein gré comme disait l'autre parce que c'est le terme qui est utilisé et compris par tout le monde mais ce n'est pas le bon terme. Nous, en fait, de quoi on est en train de parler, c'est de l'émigration. C'est-à-dire quitter son pays d'origine qui devient un bordel sans nom pour aller vivre dans un autre pays, s'adapter à la culture locale, devenir comme les locaux et faire sa vie dans l'autre pays. C'est ça, l'émigration. L'émigration, non pas l'immigration. L'immigration, c'est l'inverse. L'émigration, c'est quand tu pars de quelque part pour aller quelque part. L'immigration, c'est quand tu es parti d'un pays pour venir là où tu es actuellement. Voilà. Donc, si on devait résumer entre guillemets la Russie, bien que tu aies été très précis pour résumer, en gros, ça serait les avantages, ça serait la souveraineté, peut-être un système méritocratique où seuls les plus volontaires, seuls ceux qui ont vraiment la volonté de réussir peuvent s'y installer durablement. Il y a également la grandeur à la fois du continent mais aussi peut-être une sorte de grandeur d'âme d'un peuple qui refuse pertinemment que ce soit une immigration massive ou que sais-je, en tout cas, qui a encore cette fierté, cette envie de vivre, cette fierté d'être russe et aussi cette proactivité qu'on ne trouve plus en Occident. Peut-être avant de développer peut-être encore certains points sur la Russie, quid de l'Occident ? Est-ce que tu aurais peut-être quelques prévisions alors à la fois sur la Russie, donc même si évidemment je pense que tu es assez optimiste sur l'avenir de la Russie, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton ressenti sur ce que sera l'Occident ou peut-être l'Europe de l'Ouest d'ici peut-être 10, 20 ou 30 ans ? Est-ce que tu pourrais nous en toucher quelques mots ? Oui, alors l'Occident d'ici 20 ou 30 ans, je pense que ça va en fait continuer dans la voie actuelle, simplement. C'est que moi, j'ai vu évoluer la France, par exemple. J'ai vu en fait la situation dans les années 90, elle était déjà la même, sauf qu'elle était moins développée. et ce que j'ai constaté pendant les 25 dernières années, c'est juste la prolifération, l'augmentation, l'augmentation, voilà, des, c'est pas mon mot, mais l'amplification de la situation et je pense qu'en fait tout simplement ça va s'amplifier, c'est-à-dire que ce que vous vivez aujourd'hui en France, ça va faire que s'amplifier, ça va juste s'amplifier d'année en année et jusqu'à, jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, par exemple, les Européens soient minoritaires sur leur propre sol, c'est pas encore le cas, mais c'est une question de temps et que le système est complètement changé et que, par exemple, aujourd'hui, ce qu'il fait la France aujourd'hui, c'est quand même bâti sur des valeurs à l'origine chrétienne, sur, sur, sur des valeurs chrétiennes, sur, en fait, c'est un mélange de valeurs chrétiennes de, de qui sont les Européens à l'origine, mais avec la nouvelle population, tout ça, ça va changer et on va assister, le système va devenir différent, la façon de vivre va devenir différente, ne va plus être adaptée à des Européens comme nous et il ne fera plus bon vivre et je constate également en Europe, notamment en France, je veux rester sur l'Europe parce que l'Europe, c'est tellement vaste, on va rester sur la France puisque là, on s'exprime en français, ce sera beaucoup plus simple, je constate aussi, par exemple, qu'il y a de moins en moins de liberté d'expression, la censure est de plus en plus présente, moi-même, je l'ai subi alors que je suis dans le milieu, dans le milieu droitard, je suis considéré comme quelqu'un de très modéré par rapport à certains, même moi, j'ai subi la censure, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, des vidéos qui ont été supprimées, j'ai deux vidéos qui ont sauté quand même, j'ai des posts sur Facebook qui disparaissaient, des messages qui ont été effacés, etc. donc de plus en plus de censure, pareil avec des confrères ou d'autres droits que j'ai pu voir, que ce soit en langue française ou en langue anglaise, j'ai pu constater des censures, des suppressions de comptes Instagram, des suppressions de comptes YouTube, etc. Donc, la censure, elle est là, elle va être de plus en plus présente parce que je ne vois pas comment il pourrait l'adoucir, ça ne peut que devenir plus en plus fort. Pareil, on pourrait parler, par exemple, de l'aspect fiscal également, la France, c'est l'inconnu, c'est le pays le plus taxé au monde, je ne pense pas que ça va s'arrêter, la France a besoin d'argent, elle est endettée jusqu'au coût, il y a de plus en plus de gens qui ne glandent de rien en France, voilà, et qui profitent du système, donc il faut bien quelqu'un pour payer ça, donc ce sont les ânes d'entrepreneurs qui payent pour ça, ceux qui sont en France notamment. donc ça aussi, il va y avoir une pression tellement, il y aura tellement de plus en plus d'impôts à payer que ça va devenir juste invivable, c'est pareil au niveau de ce qui se passe avec le coronavirus, je constate par exemple la vie en Russie, moi aujourd'hui, ce que je constate, je ne dis pas que, je ne suis pas en train d'endosser ça et je ne dis pas que les Russes qui ne respectent pas certaines règles le font bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais par contre, moi ce que je constate dans ma vie de tous les jours aussi en Sibérie, c'est que la situation actuelle, à la ville, elle est comme s'il n'y avait plus de coronavirus, c'est-à-dire que le masque dans la rue n'est pas porté, il n'y a pas de couvre-feu, moi je vais à la salle de sport, dans la salle de sport on ne porte pas de masque, je vais à la piscine, il n'y a pas de masque, je vais faire du ski, il n'y a pas de masque, il y a des ressemblements de voitures, parce que moi je suis un petit peu là-dedans, il n'y a personne qui porte de masque, au restaurant, il n'y a pas de masque, dans certains restaurants il y a un masque, mais en fait tu le mets, tu mets le masque pour entrer dans le restaurant parce qu'il n'y a pas à nous mettre un masque et puis une fois que tu as passé la porte et que tu as rejoint ta table, tu enlèves ton masque et il n'y a personne qui porte de masque, dans les centres commerciaux, la moitié des gens ne portent pas de masque, c'est pratiquement c'est pratiquement plus comme s'il n'y avait plus de coronavirus, c'est ça depuis des mois, même cet été, tu vois, moi je suis à la plage, etc., personne ne mettait de masque à la plage, dans les hôtels, etc., donc je constate que le coronavirus, la situation du coronavirus est mieux gérée ici déjà d'une part et c'est toujours pareil, c'est bien, à mon avis, comme je le ressens, c'est plus bienveillant que ce qui se passe en Europe, en Europe, j'entends parler de couvre-feu à partir de 18h ou 19h, je ne sais même plus, j'entends parler d'amende de 135 euros, j'entends parler de on reconfine, on confine, machin, c'est ça un pays qui donne des leçons de morale à la terre entière, qui donne des leçons de liberté, comme quoi il faut être démocratique, il faut être un pays libre, etc., moi ce que je vois plutôt, c'est que tous ces signes vont plutôt penser à une dictature, qu'à un pays libre, donc il ne faut pas, c'est pareil, tu vois, on entend, des fois les gens jugent un pays juste par la dénomination du pays, mais la dénomination du pays, l'appellation d'un pays, c'est juste un nom, c'est juste un nom, c'est du marketing, donc c'est juste un nom, mais quelle est la réalité sur place ? Moi je m'en fous que quelqu'un se dise de droite ou de gauche, je m'en fous qu'un pays se dise une dictature ou se dise une grande démocratie, moi ce qui compte c'est la réalité sur place, la réalité sur place c'est la seule qui compte, moi ce que je constate c'est qu'en France, ben non, pour moi c'est déjà une dictature, ça va devenir de plus en plus, la Russie pendant des dizaines d'années, pendant 20 ans on a entendu ouais, Poutine, dictateur, machin, la Russie c'est une dictature, mais je suis mort de rire, moi j'y vis en Russie, je suis depuis 10 ans, je constate moi-même tous les jours la réalité sur place, donc peu importe ce que les gens disent, sur place, la réalité du terrain c'est que la Russie n'est pas du tout une dictature, est beaucoup plus libre qu'en France aujourd'hui, donc attention aux appellations des pays, la seule chose qui compte c'est sur place, quel est le ressenti, comment on vit vraiment, quelle est la réalité, l'appellation du pays ou ce que le pays proclame, on s'en fout, ce qui compte c'est la réalité du terrain, la réalité du terrain c'est qu'aujourd'hui en Russie tu es beaucoup plus libre, sur plein d'aspects, je ne parle pas que du Corona mais sur plein d'aspects, tu es beaucoup plus libre en Russie qu'en France, c'est ça la réalité du terrain. Et c'est là où je suis l'idée, c'est vrai qu'il y a un thème qui revient souvent quand on regarde tes vidéos, c'est le thème de UERSS, tu dis la France fait partie de l'UERSS et moi je trouve ça, je ne peux qu'en rire jaune parce que je trouve ça assez juste, tu l'as dit toi-même, notamment les restrictions, alors déjà moi ça me fait rire parce que tu dis quand on rentre dans le restaurant, on est obligé de le masque mais après on le retire. Alors déjà, tu as des restaurants, tu as des restaurants, tu as la piscine, tu as les salles de sport, c'est des choses qui nous nous sont retirées depuis un an et visiblement, ça n'affole pas les gens ou du moins, ça a les... Tu as même les boîtes de nuit, tu peux aller en boîte de nuit au milieu de la nuit si tu veux, tu as même les bars si tu veux, en fait, tu as absolument tout qui est ouvert, même les piscines, la salle de sport, par exemple, depuis le Covid, je n'ai pas arrêté la salle de sport, j'y vais toujours et il n'y a pas de masque même pour rentrer dedans et pour les restaurants, je te dis vraiment, c'est parce que moi, je suis étranger et je veux respecter la culture locale, etc. Mais les Russes, la plupart, en fait, ils rentrent dans le restaurant, ils voient le panneau masque obligatoire, ils rentrent dans le restaurant, personne ne leur dit mettez un masque s'il vous plaît, ils s'assoivent et puis c'est tout. Moi, je mets le masque parce que je suis, mine de rien, pas encore de nationalité russe, je veux respecter les règles donc quand je rentre dans un restaurant, je vois, alors ce n'est pas tous les restaurants mais quand je vois un restaurant masque obligatoire, je le mets devant le restaurant, je rentre dans le restaurant, je fais 3 mètres pour rejoindre ma table et une fois que je suis sur ma table, j'en mets le masque comme tout le monde parce qu'en fait, comment tu fais pour manger avec un masque ? Je ne sais pas comment et en fait, tout le monde dans le restaurant n'a pas de masque donc personne ne porte de masque. Moi, je le porte parce que voilà, je veux respecter les règles mais c'est pour te dire, soyons clairs, je veux dire, mettre un masque pendant 3 mètres histoire de passer une porte, ça ne sert à rien mais dans ce cas-là, autant ne pas mettre de masque mais c'est pour te dire que tout est ouvert et qu'on ne ressent pas le confinement du moins à l'intérieur du pays. Quand tu veux sortir des pays, alors ça, c'est à nuancer mais c'est un peu plus complexe parce qu'en fait, quand tu sors du pays, alors moi, par exemple, je peux rentrer et sortir du pays avec mon statut par contre, je peux très bien me retrouver coincé dans un pays qui peut changer ses règles une fois que j'y suis ou par exemple, moi, je n'ai pas chopé le corona, je ne sais pas s'il est exagéré ou pas, etc. Je ne prétends pas du tout m'y connaître là-dedans, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais admettons, je chope le corona quelque part dans un autre pays, ensuite, si je l'ai, ça peut être un peu chiant pour retourner, etc. Je pourrais retourner mais il faudra que je fasse des tests et machin et je n'ai pas envie. Mais par contre, dans le pays, dans le pays, on ne le ressent pratiquement pas. Enfin, du moins là où je suis moi. Après, à Moscou, ça peut être différent, dans l'autre région, ça peut être différent mais là où je suis moi... Oui, j'ai des retours de gens qui sont en Moscou et ils me disent la même chose, j'ai le même son de cloche. Ils me disent qu'il y a très très peu de restrictions, qu'en gros, tout ce qu'a fait la Russie, c'est fermer les frontières et dire aux gens « bon, mettez vite fait un masque pour faire style » mais bon, ça s'arrête là. En tout cas, c'est bien ce que tu dis sur le fait qu'il faut choisir des pays difficiles d'accès, des pays qui filtrent parce que si nous, on est filtrés à la porte d'entrée, les autres seront filtrés aussi. Et dans la même ligne, si un pays est facile d'accès, il le sera pour tout le monde. Donc les Français, je dis ça avec une pincette, un peu comme on avait vu il n'y a pas si longtemps dans l'actualité, les Suisses, qu'ils avaient éjecté des Français, entre guillemets, en disant « reprenez vos Français », c'est le même système. C'est que dans Schengen, en fait, il n'y a pas de distinction de couleur de peau, de culture, de quoi que ce soit. Si le passeport est français, le passeport est français. Donc après, n'importe qui qui a le passeport français peut circuler en Schengen comme il veut. Il n'y a pas de frontière là-dedans. Donc c'est à double tronchant comme tu dis. Donc tu as bien raison de rappeler tout ça. Et puis j'aime bien le fait que tu dises qu'il faut arrêter de se fier au nom d'un pays parce que ça ne veut rien dire. par exemple, comme par exemple l'URSS à l'époque, ça s'appelait la République Socialiste Soviétique de Russie, quelque chose comme ça. Donc ça ne va absolument rien dire sur le papier. C'est comme la Corée du Nord. Sur le papier, ça s'appelle la République Populaire Démocratique de Corée. le nom qui a marqué qu'elle part sur un papier comme quoi ce pays-là est censé s'appeler comme ça, ça n'a aucun impact sur la vraie vie réelle des gens sur le terrain et sur le pays. Et encore. Après, attention, je ne suis pas en train de défendre la théorie de la Corée du Nord. J'ai rencontré une femme en Russie qui a travaillé en Corée du Nord pendant plusieurs années. Je ne suis pas en train de dire que la Corée du Nord c'est bien, je ne suis pas allé. Je ne peux tant pas savoir. Mais elle, elle m'a dit c'est quand même assez différent. Ce n'est pas aussi affreux qu'on te le fait croire. Et tu serais étonné. Tu serais étonné à la Corée du Nord. Effectivement, ça peut donner cette impression mais moi j'y ai vécu. Effectivement, il y a certains trucs sur lesquels il ne faut pas déconner. Mais sur place, ce n'est pas aussi affreux qu'on veut te le faire croire. On a eu les mêmes retours. On a eu un de nos invités qui a été venu dans l'émission dernièrement qui a visité la Corée du Nord et qui nous avait dit que c'était beaucoup moins horrible que ce que les médias occidentaux voulaient faire croire. Après, on ne dit pas que c'est génial à la Corée du Nord mais c'était beaucoup moins terrible que l'image que donnent les médias. Et c'est un peu ce qui s'est passé ce qui se passe quasiment avec tout. Ce qui s'est passé par exemple avec Trump, c'est pareil, c'est qu'en fait les médias ne lâchent pas l'affaire. Ils sont tous les jours en train de publier des choses pour biaiser la vie des gens et matraquer l'esprit des gens pour greffer des images fausses à la réalité. Et la Russie n'y échappe pas. La Russie est totalement diabolisée par les médias occidentaux américains et de l'Union Européenne. Ça n'arrête pas, c'est du matraquage. On veut faire croire aux gens que Poutine est un dictateur, que la Russie c'est horrible, etc. Et tous les gens qui se rendent sur place et qui visitent vraiment le pays, ils se rendent compte que ça n'a absolument rien à voir avec l'image qu'on leur fait croire que c'est un pays où il fait bon vivre, où l'économie est libérale, où il y a une grande liberté d'entreprendre, on peut faire un peu ce qu'on veut au niveau économique. C'est presque un système à l'américain d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il faut travailler, et si on travaille, en fait on réussit. Et puis c'est une sorte de vraie méritocratie, c'est loin du système des castes à la française, c'est vraiment une réelle méritocratie. Et en Russie, c'est pas le socialisme. Tu travailles, tu réussis, personne ne va t'empêcher de réussir, tu travailles pas, par contre tu crèves, c'est marche ou crève, on aime pas, mais c'est comme ça. Et la vraie méritocratie pure comme ça, c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Et ça m'amène à une autre question. Imaginons que là, il y en a qui nous écoutent, qu'ils ont le profil. Ils ont 20, 25, 30, 35 ans, ils sont à la bonne fourchette, ils sont compétents, ils sont prêts à partir, ils cochent toutes les cases, ils sont prêts à aller en Russie. Qu'est-ce qu'ils vont trouver une fois qu'ils vont arriver en Russie ? Ça va être quoi le décor ? À quoi ils peuvent s'attendre ? À quoi ça va ressembler ? Qu'est-ce qu'ils vont trouver quand ils vont arriver en Russie ? Alors, c'est une vaste question, mais je dirais que la Russie d'aujourd'hui, c'est les États-Unis d'avant. C'est pour ça que je parle aussi du rêve eurasien, parce qu'on a tous entendu parler du rêve américain, et je pense que le rêve américain a vraiment existé, et je pense qu'il y a une cinquantaine d'années, j'aurais voulu vivre le rêve américain. Sauf qu'aujourd'hui, le rêve américain est mort, et les États-Unis sont devenus une espèce du RSS, mais sans les avantages de l'URSS, parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Alors que les États-Unis, c'est devenu une URSS sans les avantages, comme un petit peu l'Union européenne. C'est pour ça que je parle de URSS, parce que l'Union européenne, c'est l'URSS, c'est devenu l'URSS, et ce qui était avant l'Europe, libre, capitaliste, et les États-Unis, c'est la Russie d'aujourd'hui. Donc, il va tomber déjà sur une économie beaucoup plus capitaliste, beaucoup à la... Comment dire ? Il faut être débrouillard, il faut travailler, il ne peut pas te permettre de ne pas travailler en Russie. Donc ça, c'est déjà une chose. Il n'y a pas de... Alors, des aides sociales, etc., il y en a, mais il ne faut vraiment pas compter dessus parce que c'est des cacahuètes. Donc, on ne peut pas venir en Russie en se disant je vais toucher un RSA, un chômage, etc. Bien que ça existe, ce n'est pas... Ça ne permet pas... Le système ne permet pas qu'on en profite comme par exemple en France si on veut en profiter. Donc déjà ça, je dirais que c'est une terre où il y a encore beaucoup de choses à faire. Comme je disais, il y a moins de 150 millions d'habitants sur tout le territoire. C'est une terre qui... On se sent... On va dire... On se sent... On se sent... Notamment quand on va à Moscou, Saint-Pétersbourg, on se sent revenir en Europe. On se dit voilà, moi je reviens en Europe. Je suis en train de vivre ce que moi, je n'ai pas pu vivre par exemple. Si par exemple, tu as 35 au mois ou 25 ou même moins, on n'a jamais vraiment connu l'Europe, la vraie Europe. On ne l'a jamais vraiment connue. Et quand tu arrives à Moscou, Saint-Pétersbourg, tu te dis ok, l'Europe, ça devait être ça. Tu vois, ça devait être ça. C'était ça. Donc, tu vois, c'est ça que j'ai raté. Tu vois. Ça, c'est un des ressentiments qu'on a. Bien évidemment, pas d'insécurité dans les rues, pas de violence, pas cette lourdeur de... C'est ce petit... Ce petit... Comment dire ? Ce petit arôme de guerre civile dans les rues. Il n'y a pas ça du tout. Il peut y avoir... Il peut y avoir des problèmes. Ça arrive. Mais c'est anecdotique. C'est rare. Il n'y a pas tous ces... Tous ces nombreux problèmes d'insécurité, de violence, etc., en Russie. Ça peut arriver, mais c'est assez localisé. Il y a certaines régions, peut-être, dans lesquelles c'est plutôt localisé. Dans lesquelles c'est plutôt localisé. Qu'est-ce qu'on y voit également ? On voit des gens qui sont plus... Je ne les sens plus, quand même ici, tu vois, plus détendus qu'en Europe, quoi. C'est... Notamment les femmes, tu vois, les femmes, par exemple ici, les femmes prennent soin d'elles. Elles s'habillent bien. Elles sont plus féminines. La sécurité pour les femmes n'a rien à voir avec la France. Ici, une femme, elle peut sortir seule avec ses gamins. sauf rares exceptions, il ne lui arrivera rien du tout, rien à voir avec la France. Tu regardes dans le métro, tu vois dans le métro, le métro est sûr, le métro est propre. Après, effectivement, c'est une très vaste question que je peux développer, mais qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? Est-ce que tu pourrais développer, parce que les gens qui nous écoutent, c'est des conservateurs, on va dire d'un point de vue assez global, général, et quand on est conservateur dans les pays d'Occident, en France, en Espagne, en Allemagne, tout ça, c'est des pays où, en fait, si on est conservateur, le gouvernement est contre nous. On se fait constamment supprimer nos réseaux sociaux, censurer, ostraciser, traiter de racistes, de monstres, de tout ce qui est possible de dire, et on est vraiment l'ennemi de l'État, l'ennemi du gouvernement, le gouvernement veut notre peau. Donc, qu'est-ce qui pourrait changer en Russie de ce point de vue-là ? Ah d'accord, ok. Ouais, donc dans ce cas-là, bon DJ, moi, je ressens un gouvernement bienveillant vers sa population, tu vois, c'est comme ça que je le ressens du moins, c'est un ressenti, c'est pas vraiment expliqué, mais c'est un ressenti par rapport à différentes expériences que j'ai eues en Russie, je sens que, voilà, le gouvernement veut du bien à sa population ici, contrairement à la France par exemple, donc ça, c'est déjà un bien. Bon, on a clairement un gouvernement ici en Russie qui est de droite, même s'il ne se dit pas forcément de droite, nous, on pourrait le qualifier, nous, de droite, on a un gouvernement au moins patriote, voire même nationaliste dans le sens où le gouvernement veut protéger ses populations de souches, je précise, pas uniquement les Russes, mais ses populations sont de souches, donc nationalistes dans ce sens-là, patriotes, il développe le patriotisme, le drapeau russe est partout, c'est bien vu d'être patriote, c'est bien vu de porter le drapeau russe, par exemple, j'ai un, quand je vais à la salle de sport, j'ai un, juste un exemple bidon, mais j'ai un pantalon avec le drapeau russe, et puis avec un grand Russie marqué dessus, tu vois, ça c'est bien vu, tu vois, c'est pas du tout vu comme étant un facho ici, non, si tu veux porter un t-shirt avec le drapeau russe, c'est bien vu, au contraire, c'est bien, c'est respecté, ensuite au niveau des gens, les gens, ils ont quand même un mauvais regard sur ce qui se passe en Europe, il peut y avoir des exceptions, tu peux notamment tomber sur les passionnés de la France, les passionnés d'Allemagne, etc., qui sont des rares exceptions, qui elles, au contraire, vont être très pro-Europe, et adorent la diversité, et adorent tout ça, ces gens-là existent bien, il faut faire attention à ne pas se faire une idée de la Russie à travers eux, parce que c'est en général l'étranger qui vient en Russie, il peut vite tomber sur ces, il peut être amené à tomber sur ces quelques russes dans des soirées, par exemple, réservées aux étrangers, etc., des soirées pour les français, qui vont lui donner une image comme quoi les russes adorent l'Occident, non, c'est que tu es juste tombé sur la nana qui apprend le français, qui n'a jamais été en France, qui a une idée biaisée, de la France, ou qui adorent la France justement parce qu'elle, c'est une gauchesse finie, c'est une rare gauchesse finie, qui adorent la France justement pour ce qu'elle est aujourd'hui, voilà, mais elle n'est pas du tout représentative de la majorité de la population, la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, à qui j'ai pu parler, que j'ai pu fréquenter en Russie, au contraire, ils étaient très fiers d'être russes, et ils ont un, voilà, ils regardent ce qui se passe en Occident d'un très mauvais, d'un très mauvais oeil, voilà, ils regardent ça d'un très mauvais oeil, qu'il arrive en Russie, ce qui est en train d'arriver par exemple en France, alors en Europe, mais on va parler de la France, c'est plus simple parce que les pays européens, c'est tellement, et je n'ai pas la prétention de tous les connaître en profondeur, mais ils ne voudraient surtout pas qu'ici, on ne puisse pas se promener le soir tranquille, ils ne voudraient surtout pas qu'il y ait par exemple des attentats à tout va, des attaques au couteau, des tirs à la mitrailleuse, des populations qui menacent les gens, qui menacent les femmes, etc., les viols de femmes, etc., et puis qui menacent leur culture, c'est-à-dire qu'en dehors de la qualité de vie, moi c'est vrai que je dois avouer que je suis assez, moi ce qui compte avant tout pour moi, c'est la qualité de vie, mais si on parle de l'aspect purement conservateur dans le sens où on veut conserver sa culture, qui on est, sa religion, sa culture, sa génétique, même j'ai envie de te dire, les gens regardent ça d'un très mauvais oeil ici, ils ne voudraient pas que les populations viennent ici pour modifier ce qu'est la Russie aujourd'hui, non la Russie aujourd'hui elle est ce qu'elle est et ils ne voudraient pas voir une horde de personnes venues d'un continent complètement différent changer ce qu'est la Russie aujourd'hui pour en faire quelque chose qui n'est pas russe, non la Russie c'est la Russie, elle doit rester la Russie, c'est comme ça que je perçois et c'est la majorité des feedbacks que j'ai à travers les discussions que j'ai avec différents Russes et Russiens. C'est super, on a à peu près un retour équivalent de tout ce qu'on entend de la part des Russes donc ça me paraît très réaliste et puis deux autres sous-questions un peu plus spécifiques, la première sous-question c'est qu'on a une audience qui est quand même assez masculine en majorité et il y a toujours cette question-là qui revient sur le devant de la scène, c'est presque obligatoire de la poser sinon après les gens disent ah pourquoi t'as pas demandé mais bon on connait les mecs ils sont tous sur cette question-là c'est l'une des questions les plus importantes au niveau des femmes en Russie je sais très bien qu'en Russie on est pas du tout comme en Occident le féminisme en Russie c'est quasiment inexistant les femmes sont très traditionnelles mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe au niveau des femmes en Russie ? Alors oui c'est pas un mythe effectivement les femmes en général sont plus traditionnelles sauf je rappelle c'est quelques femmes qui sont pro-Occident qui parlent français et que tu peux trouver dans les soirées pour les expatriés parce que justement elles vont là-bas mais elles sont pas du tout représentatives de la majorité des femmes en Russie mais en règle générale la femme russe est beaucoup plus déjà elle est conservatrice elle fait une bonne femme dans le sens où elle est voilà en Russie une femme reste une femme un homme est un homme puis c'est tout quoi c'est-à-dire que l'homme même si la femme travaille en général l'homme se débrouille pour avoir des revenus beaucoup plus élevés que sa femme parce que c'est lui le pourvoyeur principal soit c'est le seul pourvoyeur soit c'est le pourvoyeur c'est le seul à travailler soit la femme et l'homme travaillent mais l'homme va mettre beaucoup plus d'énergie dans son travail pour amener on va dire entre guillemets des gros sous pour assouvir les besoins de la famille la femme va travailler pour pas qu'elle s'emmerde mais elle va aussi contribuer mais c'est pas elle c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas la femme qu'on va compter pour faire vivre le foyer la femme en général compte quand même ici sur l'homme pour lui pour lui apporter tout le confort matériel qu'elle veut après la femme effectivement la femme effectivement sauf rares d'exception bah ici elle remplit quand même son rôle de femme je dirais qu'en Russie l'homme remplit son rôle d'homme la femme remplit son rôle de femme c'est à dire que l'homme c'est celui qui ramène l'argent c'est celui qui bosse c'est celui qui part chasser et qui ramène les comment dire les sous pour 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 le logement pour manger pour sortir pour la voiture pour investir pour assurer la sécurité de la famille pour les voyages etc qui apporte qui apporte le confort matériel et la sécurité matérielle et la femme elle va en fait aider l'homme c'est ça elle va aider l'homme à ce qu'il fasse encore mieux c'est à dire que qu'elle travaille ou pas elle va cuisiner elle va faire le ménage elle va faire des tâches que l'homme qui sont inutiles pour l'homme elle va faire en sorte que l'homme économise du temps pour qu'il ait plus de temps pour gagner de l'argent tu vois ce que je veux dire c'est par exemple moi ça a un support voilà moi par exemple je sais très bien mettre des je sais très bien mettre des affaires dans une machine à laver je sais très bien faire mon lit et je sais très bien passer la serpillère ou je sais très bien enlever la poussière de mon bureau n'importe qui sait le faire mais par contre est-ce que pour moi ça vaut le coup de passer une heure par jour ou plus à faire ça alors que ma femme pourrait le faire ou est-ce que j'utiliserai pas plutôt cette heure là pour gagner de l'argent encore plus que maintenant tu vois c'est comme ça c'est comme ça le raisonnement c'est que la femme va faire en sorte que l'homme soit à l'aise pour qu'il puisse ramener encore plus d'argent ou puisse encore amener plus de confort de vie à la famille la femme ici elle est pas conne elle comprend que on est dans l'homme avec des tâches comme ça qui n'est pas du tout vu ici comme 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 de l'esclavage ou j'en sais rien que n'importe quelle connerie qu'ils inventent en Occident non la femme comprend que il faut aider l'homme à lui libérer du temps pour qu'il puisse encore plus travailler et qu'il puisse encore plus apporter du confort et de la solidité financière au couple c'est un c'est une sorte d'esprit d'équipe comme on avait comme les anciens avaient en fait en fait ici les femmes on parle souvent alors en Occident on entend souvent ouais les femmes l'homme sont complémentaires mais dans un tu sais dans un sur un angle vraiment très gauché à sa vomir ici c'est vraiment complémentaire mais vraiment complémentaire c'est à dire que la femme a son rôle l'homme a son rôle et chacun remplit son rôle et par contre celui qui ne remplit pas son rôle et bien il se fait éjecter ici un homme qui ne travaille pas et qui passe ses journées à voir et bien il est célibataire et il se fait larguer par sa femme et une femme qui n'apporte pas ce dont l'homme a besoin pour qu'il soit à l'aise pour assurer les besoins de la famille et bien elle se fait larguer la femme qui ne cuisine pas qui ne fait rien qui pense juste à sortir avec ses copines ni rien faire et bien ce genre de femme elle ne reste pas en couple avec un homme qui est sérieux qui lui veut construire quelque chose de sérieux donc c'est vraiment tu vois c'est complémentaire mais vraiment complémentaire et il y a c'est inné ici c'est à dire que l'homme il rentre en couple il sait qu'il va tout payer par exemple il sait qu'il va être le pouvoyeur c'est lui qui va payer le loyer c'est lui qui va investir c'est lui qui va acheter la voiture c'est lui qui va payer le resto tout le temps c'est lui qui va payer le voyage c'est comme ça alors la femme des fois peut aider c'est elle a la possibilité elle contribue un petit peu mais c'est pas sur elle qui va compter par contre la femme comprend aussi très bien qu'un homme comme ça qui lui apporte du confort matériel et du et une comment dire du confort matériel et une sécurité matérielle et bien c'est un homme qu'il faut aider à faire ça qu'il faut aider à faire ça donc c'est à dire lui dégager du temps pour éviter que l'homme passe du temps à faire des tâches qui lui sont inutiles moi par exemple j'ai autre chose à foutre qui te faire à manger tu vois je préfère mettre mon temps à développer un business plutôt qu'à faire qu'à faire à manger tu vois donc aussi bien c'est aussi bien si quelqu'un d'autre le fait quoi qui a beaucoup plus de temps par exemple ma femme elle travaille tu vois elle a aussi son activité sur internet mais elle travaille beaucoup moins elle travaille beaucoup moins elle travaille surtout parce qu'elle n'a pas envie de s'embêter elle n'a pas envie de ne rien faire mais elle travaille beaucoup moins parce qu'elle va avoir du temps pour moins dégager du temps que je puisse développer développer des choses et c'est comme ça souvent en Russie il y a des exceptions notamment dans les grandes villes comme Moscou Saint-Pétersbourg il y a certains couples qui vivent plus j'ai envie de dire à l'occidental ça arrive notamment beaucoup de couples avec des européens parce que tu as aussi ce genre de femme russe qui choisit un européen parce qu'elle se dit ouais je vais pouvoir vivre à l'européenne et pas avoir un couple russe c'est notamment vrai pour les couples qui ne parlent pas russe à la maison ils parlent français ou ils parlent anglais à la maison bref mais en règle générale c'est ça en règle générale c'est beaucoup plus traditionnel ici qu'en Occident d'aujourd'hui pareil ici les femmes elles ont besoin d'être féminines elles s'habillent bien elles se maquillent elles prennent soin d'elles des choses simples qu'on a perdu en Occident pareil au niveau quand tu approches une femme ici elles sont beaucoup plus courtoises déjà il y a beaucoup plus de choix qu'en Occident il y a beaucoup plus de femmes disponibles qu'en Occident et puis par exemple si une femme te dit non elle va te dire non mais elle va te le faire savoir d'une façon courtoise elle ne va pas être cassante elle ne va pas être méprisante je me souviens quand j'étais en France tu avais ces petites connes de 20 à 25 ans elles se prenaient pour des princesses et elles ne te mettaient pas juste un râteau non elles en rajoutaient bien juste pour te faire chier tu vois et je ne suis pas le seul à l'avoir vécu il y a plein de potes qui l'ont vécu en Russie tu n'as pas ça quand c'est non c'est non mais c'est fait d'une façon courtoise il y a un respect quand même de rien pour 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 les femmes et pour les hommes les femmes sont respectées par les hommes les hommes par les femmes et il n'y a pas ce il n'y a pas ce ce féminisme ambiant qu'il y a qui a par exemple en France oui ça confirme bien tous les retours que j'ai eu j'entends quasiment autant ce discours là donc ça me paraît très très cohérent et puis c'est bien aussi ce que tu dis au niveau des bonnes manières c'est vrai que j'entends aussi beaucoup de retours surtout les les occidentaux qui vont en Russie ils sont choqués de voir le niveau d'éducation et le niveau de bonne manière des Russes qui est bien supérieur à l'Europe de l'Ouest ou aux Etats-Unis les Russes ils ont vraiment un très très haut standard en termes de bonne manière de courtoisie d'éducation on est sur un niveau bien plus haut et puis j'arrive à ma deuxième question aussi un peu technique question qui en plus en général traumatise un peu les français parce que vu qu'on est le pays le plus taxé du monde depuis 2016 je crois ou 2017 je ne sais plus du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu la situation fiscale en Russie parce que les gens les français en général ne s'intéressent pas du tout à ça ils ne connaissent pas du tout la situation fiscale des autres pays en général surtout de la Russie ils ne savent pas et en général il n'y a aucune notion des taux de taxes pour les citoyens et pour les entreprises ils n'ont pas de connaissances là-dessus donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ? Alors déjà tout ce que je vais dire ici il ne faut pas le prendre comme un conseil fiscal ce que je vais dire ici c'est général il ne faut pas bêtement reproduire ce que je vais dire ici parce que chaque cas est différent c'est quelque chose que j'ai appris aussi moi en tant qu'expatrié au fur et à mesure des années c'est que chaque cas fiscal est différent c'est-à-dire que même si tu crois que le cas fiscal de ton pote est pareil que le tien tu es sûrement en train de te tromper il y a des nuances qui peuvent faire que toi tu peux être fiscalement ta situation fiscale peut être différente d'un autre donc quand il s'agit de se bétonner cette situation fiscale c'est du cas par cas donc je ne suis pas en train de donner des conseils fiscaux je ne suis pas en train de dire pour un tel ce sera comme ça ou pour un tel ce sera comme ça c'est du cas par cas mais quelques grandes lignes par exemple l'impôt sur le revenu c'est 13% en Russie c'est une flat tax de 13% donc si tu as par exemple des revenus venant de l'immobilier ou de l'étranger etc et que tu es résident fiscal russe sur tes revenus mondiaux tu vas payer 13% là dessus c'est tout je parle des revenus des revenus c'est lié donc les revenus l'impôt sur le revenu je ne compte pas d'autres impôts qui peuvent s'ajouter à ça je ne dis pas que c'est uniquement 13% ça peut être uniquement 13% ça peut être plus c'est d'autres impôts qui peuvent s'ajouter à ça en fonction de ta structure en fonction de quelle structure tu as mis en place et comment tu as configuré attention je ne sais pas la fiscalité c'est probablement un des domaines les plus complexes de l'expatriation donc c'est 13% d'IR pour tout le monde ensuite là dedans tu as en tant que résident fiscal russe si tu as un si tu as un si tu as un permis de résidence tu peux devenir auto-entrepreneur en Russie auto-entrepreneur en Russie donc sans TVA comme en France et là en fonction du régime que tu prends tu vas payer entre 6% sur le chiffre d'affaires ou alors tu vas payer soit 6% sur ton chiffre d'affaires jusqu'à alors les taux changent mais comment dire l'euro par rapport au rouble varie pas mal mais en ce moment en ce moment tu peux devenir auto-entrepreneur c'est plus d'un million d'euros c'est sûr mais c'est attend 1 600 000 ouais c'est j'ai pas enfin je vais faire un calcul de tête mais jusqu'à ouais jusqu'à 1 600 000 euros tu peux rester auto-entrepreneur ce qui est énorme ça n'a rien à voir avec la France et c'est soit tu payes 6% sur ton chiffre d'affaires plus environ 500 euros de frais fixes par an soit 15% sur ton bénéfice ça c'est si tu es auto-entrepreneur en Russie et que tu es tu as un permis de séjour si tu n'as pas de permis de séjour tu peux créer ta société en Russie et là effectivement pour faire très simple l'appareil ça peut ça peut varier en fonction des structures en fonction des produits que tu vends et à qui tu vends sur quel marché ton ta société tu vas si tu vends une société type SRL si on compte pas la TVA qu'il faut s'ajouter également à ça en fonction de là où tu vends à qui tu vends c'est 13% ça c'est une société que tu peux qui est une société que tu peux monter en tant que non en tant que non résident de papier ce qu'il ne faut pas confondre avec la résidence fiscale qui est encore autre chose la résidence fiscale c'est une question de présence en Russie et une question d'intérêt économique en Russie résidence de papier c'est quand tu as un permis de résidence et que tu es déjà en route pour la nationalité tu peux avoir la résidence fiscale russe mais ne pas être résident en Russie donc ça il faut faire attention comme je disais c'est complexe la fiscalité c'est pas un truc qui s'aborde elle va vite et puis tu peux également monter ta société alors c'est archi inutile mais on m'a posé la question plusieurs fois tu peux monter ta boîte en Russie sans y vivre mais dans ce cas là c'est pas du tout rentable parce que tu vas payer 13% en gros d'impôts sans compter la TVA donc voilà pour te donner rapidement quelques exemples de la fiscalité en Russie très simplifié encore une fois ça dépend c'est du cas par cas chaque cas de figure est différent et puis voilà il n'y a pas il n'y a pas un chiffre à balancer pour tout le monde il faut voir chaque figure le statut que tu as en Russie qu'est-ce que tu vends à qui tu vends qu'est-ce que tu as comme société tout ça ce sont des paramètres à tenir en compte également également tenir en compte c'est combien de temps tu passes en Russie par an est-ce que tu as des intérêts économiques en dehors de Russie tout ça c'est c'est des paramètres dont il faut tenir compte pour donner un pour donner un montant précis mais en gros c'est ça auto-entrepreneur 6% sur le chiffre d'affaires ou 15% sur les bénéfices SARL 13% plus éventuellement d'autres taxes qui peuvent s'ajouter en fonction de là où tu vends et et si tu as une société en Russie sans les vivre c'est 30% ok bah c'est super au moins c'est c'est super précis on voit que tu connais bien ton sujet donc j'encourage tous les gens qui seraient un peu un peu dans le flou là-dedans et qui savent pas trop s'aventurer à se diriger vers toi donc ça tu tu peux prendre en main et c'est ta spécialité mais au moins voilà t'as pu donner quelques chiffres qui donnent une idée aux gens qui n'avaient absolument aucune idée de à quoi s'attendre au moins ils ont une petite idée déjà donc voilà j'invite les gens qui sont en terrain inconnu qui sont pas sûr de se tromper sur quelque chose ou quoi enfin n'essayez pas trop de vous plonger dans des difficultés et faites confiance aux pros sur ces sujets-là parce que c'est des sujets où quand vous trompez ça pique donc voilà dirigez-vous vers Kublaï pour vous faire accompagner si vous avez envie et puis ce qui m'amène à la dernière question on va clôturer cette émission on arrive à la fin mais ma dernière question c'est si tu avais un dernier message à donner à notre audience qui nous écoute qui t'écoute un mot pour la fin qu'est-ce que ça serait ? Oui alors je voudrais ajouter que la vie est courte la vie est courte on sait pas combien de temps il nous reste je pense qu'il va être de plus en plus difficile de quitter la France et voire même à terme l'Union Européenne donc ne repoussez pas demain ne dites pas tiens je vais voir quand ce sera vraiment la merde je partirai non travaillez dès maintenant et envisagez travaillez sur votre projet à l'étranger maintenant parce que si vous commencez à travailler aujourd'hui vous vous remercierez demain tu vois moi aujourd'hui je sais que j'ai pris une très bonne décision il y a quelques années il y a quelques années quelqu'un certains disaient que j'exagérais etc aujourd'hui ces gens-là je les entends pas du tout il faut travailler il faut commencer à travailler maintenant il ne faut pas attendre parce que aussi bien demain ce sera trop tard et vous ne pourrez plus sortir ou alors ce sera beaucoup plus difficile de sortir ça sera réservé à une élite par exemple de sortir de la France ou de l'Union Européenne et pareil la vie est courte la vie est courte les années passent vite on n'a pas beaucoup de temps en fait à vivre et ce temps-là il faut il faut le dépenser à vivre une belle vie à vivre la vie qu'on a envie de vivre si tu te sens mal en France ne reste pas en France les années passent et toutes les années que tu passes en France aujourd'hui ce sont des années perdues autant commencer à vivre maintenant à l'étranger et à y vivre pleinement maintenant parce que la vie est courte et tu ne sais pas combien de temps il te reste tu peux voilà tu peux être amené à mourir je ne te le souhaite pas bien évidemment mais tu peux être amené à mourir plus tôt que prévu ça peut arriver donc le temps qu'il te reste sur terre fais-en le maximum profite un maximum fais-toi des bons souvenirs soit entouré des gens que tu apprécies vis des expériences que tu as envie de vivre maintenant n'attends pas demain ne dis pas oh bah je verrai comme ça sera vraiment le bordel oh bah je verrai après non parce que ça si tu dis je verrai après ça veut dire que tu ne verras jamais non il faut travailler maintenant et attention le temps comptait il y a deux ans on rigolait de moi quand je disais en vidéo bougez-vous bougez-vous parce que ça va être de plus en plus difficile de partir aujourd'hui moi je suis à la tête d'une communauté d'un pays qui a les frontières officiellement fermées et bien je le vois je vois parmi les nouveaux russiens aujourd'hui qui travaillent dans ma communauté les nouveaux russiens qui travaillent le russe et qui bossent leur projet professionnel pour partir certains qui voudraient venir maintenant mais ils ne peuvent pas parce que c'est compliqué à cause du coronavirus il y a deux ans ils seraient venus ils m'auraient écouté ils seraient déjà en Russie alors je vous rassure il y a des moyens de venir en Russie maintenant je rappelle on entend en ce moment ouais les frontières sont fermées il est impossible de venir en Russie c'est pas vrai il y a des solutions que ce soit pour la Russie et pour la Biélorussie d'ailleurs la Biélorussie on n'a pas parlé c'est pas très grave que ce soit pour la Biélorussie ou pour la Russie si tu rejoins les nouveaux russiens on a des solutions pour te faire venir en Russie malgré que les frontières soient fermées alors c'est pas réservé à tout le monde ça demande de gagner d'avoir certains revenus quand même ça demande d'avoir un vrai projet un vrai projet professionnel avec des revenus déjà en place soit salarié soit entreprise mais pour ceux qui ont déjà des revenus et qui veulent vraiment venir en Russie maintenant alors qu'en fait c'est non il n'est pas possible de venir en Russie vous pouvez nous contacter que ce soit pour la Biélorussie ou pour la Russie on a des solutions on a déjà 7 dossiers en cours dont une personne là qui ne va pas tarder à venir rentrer en Russie et qui va venir en Russie s'installer ici et rester ici et qui sera venu ici à travers les nouveaux russiens pendant le temps de Covid donc il y a des solutions elles ne sont pas pour tout le monde quand les frontières réouvriront officiellement pour tout le monde il y aura des solutions adaptées aux étudiants à ceux qui démarrent dans la vie qui ont des petits revenus etc mais pour le moment si tu as des revenus de cadre ou que tu as une entreprise sur internet ou que tu fais du freelancing et que tu te fais un salaire je dirais un salaire de cadre français un salaire de bon cadre français on a des solutions pour te faire venir en Russie ou en Biélorussie c'est toi qui choisis maintenant alors maintenant ça prend ça prend quelques temps pour mettre en place ton dossier etc mais voilà si tu me contactes maintenant si tu rejoins les nouveaux russiens maintenant et qu'on lance ton dossier maintenant en trois mois tu peux être en Russie Covid ou pas Covid ok bah super ça donne envie et même si j'en rajoute encore un petit peu pour les nouveaux russiens même si aujourd'hui tu pars de zéro que tu ne parles pas russe que tu ne sais pas par où commencer rejoins les nouveaux russiens parce que tu veux rejoindre une communauté de personnes comme toi qui ont fait le même constat que toi sur l'Occident donc déjà ça te fait une bande de potes tout de suite vous avez plein de choses plein d'anecdotes communes à vous raconter et puis vous avez le même objectif c'est la Russie vous avez fait le même constat vous avez le même objectif vous parlez la même langue et vous avez peut-être des métiers différents des parcours différents mais vous pouvez vous entraider vous partager les bons filons les bons plans et même si aujourd'hui pour toi financièrement possible ce n'est pas possible de venir en Russie maintenant en faisant partie des nouveaux russiens pendant plusieurs mois ou plus et bien quand tu vas arriver en Russie tu auras déjà soit des contacts soit des copains soit des potes il y en a qui sont devenus amis grâce aux nouveaux russiens tu auras suivi tous mes lives il y a déjà plus de 35 heures de live consacré uniquement à l'expatriation la vie l'installation en Russie que tu auras suivi tu arrives en Russie tu parleras déjà un peu russe ou même bien parce que tu auras bossé tu feras partie des nouveaux russiens donc tu auras déjà des potes des contacts sur place tu auras tout un réseau tu auras bénéficié toutes mes connaissances pour faire le basculement vers la Russie tu arrives en Russie tu auras gagné un temps énorme même si tu ne peux pas sortir de France aujourd'hui en rejoignant les nouveaux russiens tu vas gagner du temps même maintenant même si tu ne peux pas rentrer tout de suite comme je disais tout à l'heure n'attend pas le dernier moment attendre le dernier moment c'est le meilleur moyen de perdre du temps il ne faut pas attendre que les frontières de la Russie s'ouviront à ce moment là j'ai eu des nouveaux russiens ou quand ce sera vraiment trop la merde en France à ce moment là quand tu auras des bons qui péteront à côté de moi toutes les heures là à ce moment là je commencerai à penser à l'expatriation non ce sera trop tard à ce moment là il faut commencer à bosser mais non pour demain c'est comme l'entreprenariat l'entreprenariat la première année tu galères la première année tu investis beaucoup tu investis beaucoup ton temps ton énergie mais ça paye après c'est pareil t'es nouveau russien c'est le travail maintenant pour qu'après tu puisses gagner un temps fou ok je ne l'aurais pas dit mieux parle de sagesse Nicolas est-ce que tu aurais eu quelque chose à rajouter là-dessus ? je pense que tout a été dit merci Yoko Bley d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions merci pour les conseils également que tu as pu donner moi j'encourage ceux qui nous écoutent notre communauté à aller faire un tour si ça vous intéresse sur la chaîne peut-être sur la chaîne YouTube de Kublai de toute façon je pense qu'on mettra tous les liens dans la description j'ai trouvé que c'était vraiment une super discussion c'était très complet c'était très précis donc moi non j'ai vraiment apprécié ce moment mais je n'aurais rien à rajouter et bien écoute moi c'était un grand plaisir aussi là je vois qu'on a pas mal parlé et je n'ai pas vu le temps passer c'était vraiment un plaisir de faire de faire cet entretien merci à vous à toi Alexis à toi Nicolas de m'avoir invité c'était très intéressant et puis on reste en contact et puis pour tous les autres qui ont un projet sérieux avec la Russie ou qui veulent ou et qui veulent monter leur activité sur internet venez faire un tour chez moi on a des solutions pour vous ok ben super on n'aurait pas dit mieux pour conclure pour tous ceux qui s'intéressent à ce sujet qui commencent à comprendre que la situation européenne glisse de plus en plus vers l'est et qu'il y a plein de choses à étudier là-dedans que ça soit au niveau politique géopolitique civilisationnel etc pour ceux qui veulent creuser le sujet je vous rappelle qu'il y a pas mal de contenu sur le site The Conservancy Enthusiast à lire et à et à et à bûcher parce qu'il y a plein de choses à apprendre il y a des livres à lire il y a plein de choses sur ce sujet là donc je vous invite à le faire dans la description on mettra tous les liens pour retrouver le travail de Kublai donc à la fois les nouveaux russiens et les créateurs autonomes et on essayera aussi de mettre les réseaux sociaux s'il y en a de Kublai pour que vous puissiez le suivre et le retrouver comme ça si jamais vous voulez vous mettre sur les rails et vous lancer dans cette préparation et ce cheminement de l'immigration en Russie voilà vous pouvez le contacter Kublai ce sera un plaisir de vous aider et de vous accompagner je tiens à préciser aussi que on n'a pas payé Kublai pour quoi que ce soit et Kublai ne nous a pas payé cette émission est totalement transparente et gratuite on fait ça vraiment par honnêteté intellectuelle pour donner la parole à des gens qui sont intéressants et qui font des projets constructifs peut-être qu'à l'avenir vu que les audiences de Kublai et de TCE sont assez complémentaires on pourra peut-être faire une collaboration à l'avenir mais en tout cas cette émission est faite de manière totalement transparente on vous invite de manière honnête à vraiment aller voir ce que fait Kublai parce que c'est vraiment très intéressant et même dans une dimension plus large de vous pencher de plus en plus sur les pays de l'Est de la Russie que vous vouliez y partir ou pas d'ailleurs mais c'est une zone mondiale qui commence à prendre de plus en plus d'importance que ce soit au niveau géopolitique au niveau voilà en fait il y a plein de choses à savoir et il faut que vous soyez au courant là-dessus vous formiez là-dessus c'est important et puis Kublai je tiens énormément à te remercier pour le temps que tu as pris pour répondre à toutes nos questions à jouer le jeu pour toutes les informations que tu as pu donner à notre audience tout ce que tu as pu nous faire transparaître de ton parcours de ton savoir et puis nous partager toutes tes connaissances c'était très 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 enrichissant j'espère que les gens qui t'ont écouté dans cette émission ils ont trouvé un écho à ce que tu as dit et puis comme d'habitude le rituel abonnez-vous cliquez sur la petite cloche suivez-nous sur notre canal Telegram et puis on se retrouve pour le prochain numéro de cette émission ciao à tout le monde vous souhaitez acquérir une solide culture générale rapidement et efficacement alors rendez-vous sur De Conservatives Enthousiastes la nouvelle plateforme des conservateurs où vous pourrez apprendre sur 8 catégories comprenant la littérature la philosophie l'histoire la politique l'élégance la musique le cinéma et le patrimoine du nouveau contenu est publié chaque semaine des articles des podcasts des conférences et des vidéos à l'intérieur de votre espace membre vous pourrez accéder à du contenu premium vous permettant d'accélérer votre formation intellectuelle en complétant vos connaissances grâce au contenu condensé de la plateforme mais vous pourrez également rentrer en contact avec une communauté active de conservateurs partageant les mêmes valeurs que vous ainsi que des créateurs indépendants avec lesquels vous pourrez lier de précieux contacts et peut-être des amitiés oui TCE c'est mieux que Netflix Tinder et Instagram réunis alors pour bénéficier de tous ces avantages et nous filer un coup de main dans la reconquête vous pouvez vous abonner à partir de 5 euros par mois et vous désabonner à tout moment et sans aucune condition alors ne perdez plus de temps et rejoignez-nous lui il qui a à à Sous-titrage ST' 501